Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation et puis voilà, cette invitation pour un voyage à l'anthropocèle, un terme que vous n'avez peut-être jamais entendu et qui pourtant compte le quotidien de plusieurs milliers de chercheurs aujourd'hui sur Terre, un thème de recherche vraiment très actuel, vous le verrez de plein de façons différentes, y compris du point de vue de la crise sanitaire qui nous occupe un petit peu en ce moment. Alors je vais organiser ma présentation, il y aura bien sûr ensuite, j'espère, un temps d'échange avec vous parce que j'imagine que ce que je vais vous montrer va probablement en partie pas trop vous étonner, mais dans une certaine mesure va probablement vous poser des questions, y compris pour celles et ceux d'entre vous qui sont les, je pense, les plus aguerris à ces questions d'écologie et d'environnement. Je vais organiser ma présentation ce soir en quatre grandes étapes. Quatre grandes étapes. On va commencer parce que c'est le sujet, le thème clé de la fête de la science cette année, on va commencer, on va rentrer dans cette question de l'anthropocène par la biodiversité qui est de fait, on vient de vous le montrer, de vous le dire, ma spécialité de recherche dans cette petite histoire. Et je vais vous montrer comment l'histoire de la biodiversité au cours des dernières décennies, des quelques derniers siècles, tout derniers siècles, ressemble de plus en plus à la chronique d'un massacre annoncé, qui va être très, très compliqué d'arrêter dans les décennies à venir. Une fois cette porte d'entrée ouverte, on essaiera de prendre un petit peu de recul par rapport à la question de la biodiversité et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment est-ce qu'on a pu arriver à cette situation-là, notamment au regard de la biodiversité ? Ayant campé ce décor, on essaiera ensemble de réfléchir à quelques futurs possibles. Vous verrez qu'en réalité, il n'y a pas 36 solutions. Il y en a 4 et parmi les 4, il y en a 2 totalement irréalistes, une excessivement enthousiaste et il en restera finalement plus qu'une quatrième, qui est évidemment le pire des quatre scénarios, malheureusement. Et une fois qu'on aura campé l'étendue de ce quatrième scénario, maintenant on essaiera pour terminer, de réfléchir à ce que l'on peut, à ce que l'on doit, à ce que l'on pourrait, à ce que l'on devrait faire, non pas pour éviter le pire de ce quatrième scénario, parce que le pire dans cette histoire est à peu près certain, mais pour essayer d'en adoucir au maximum les détails. Voilà dans quelle direction on va essayer d'aller ensemble ce soir pour dire les choses directement. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas très rigolote. L'histoire que je vais vous raconter repose pour les trois premières étapes sur des faits d'observation et d'expérimentation scientifique. La quatrième étape est évidemment beaucoup plus prospective, un petit peu plus spéculative aussi, beaucoup plus politique par essence. Et évidemment, là s'arrêtera ma compétence de scientifique, et là commencera aussi avec vous notre statut de citoyen embarqué dans cette histoire. Parlons d'abord de biodiversité. Au cours des quatre derniers siècles, pour parler du groupe d'êtres vivants que nous connaissons et de très loin le mieux, les mammifères, pourquoi est-ce que nous le connaissons le mieux ? Parce que nous en sommes, tout simplement. Et comme on a du mal à regarder beaucoup plus loin que le bout de notre nez, les biologistes depuis plus de deux siècles se sont d'abord et avant tout intéressés au groupe dont nous faisons partie, le groupe des mammifères. Au cours des quatre derniers siècles, ce sont environ 100 espèces différentes de mammifères qui ont disparu définitivement de la surface de la planète. Sur tous les continents, tout type de mammifères, de grande taille, de petite taille, tout type de régime alimentaire, tout type de mode de vie confondus. Ces 100 espèces de mammifères disparues au cours des quatre derniers siècles environ représentent environ 1,5% de toutes les espèces de mammifères vivant sur Terre aujourd'hui. Il existe sur Terre, grosso modo, 5500 espèces, probablement un tout petit peu plus parce qu'on ne les a pas encore toute découverte. 5500 espèces de mammifères. Au cours des deux derniers siècles, parce que c'est là que nous avons les données les plus précises, environ 80 espèces sur 5500, ça fait environ 1,5% des espèces de mammifères qui ont disparu. Et la moitié d'entre elles, un peu plus de 2500 donc, la moitié de ces 5500 espèces ont vu leur taille, c'est-à-dire le nombre d'individus qui les composent, leur taille diminuer de plus de 60%, de plus de la moitié. Sur tous les continents là aussi, la gamme de valeurs représentées sur ces cartes à droite, les taux de disparition d'individus les plus forts sont en bleu. Vous voyez qu'en Europe, la quasi-totalité de la carte européenne est en bleu, la quasi-totalité de la carte française est en bleu. Bleu, ça veut dire plus de 75% de diminution de taille de population entre 75 et 100%. Aucun continent n'épargné par cette tendance très lourde à la diminution de la taille des populations, c'est-à-dire du nombre d'individus appartenant à ces différentes espèces. Mais encore, au cours des 50 dernières années, depuis 1970, ce sont presque 70% d'animaux vertébrés en moins sur la planète Terre. 30% en moins pour les oiseaux. Par exemple, en Amérique du Nord, on est passé de 10 milliards d'oiseaux vivant en Amérique du Nord en 1970 à 7 milliards aujourd'hui. En Europe, de 1 milliard et demi à 1 milliard en l'espace de 50 ans. Pour les poissons de douce, la situation est pire, c'est presque 90% de pertes de population en l'espace de 50 ans. 94% pour les espèces de plus grande taille, évidemment, ce sont elles que l'on pêche le plus. En dehors du monde des vertébrés, des animaux vertébrés, par exemple chez les insectes volants, au cours des 30 dernières années, 80% de disparitions d'individus en moins sur la planète, 41% d'insectes en moins sur les seules 10 dernières années. Sur les seules 10 dernières années. Un chiffre qui est tellement grand qu'il ne veut quasiment plus rien dire au final, bon amalant, on estime que c'est de l'ordre de 1000 milliards d'animaux marins qui sont pêchés et tués et ramenés à terre. Voilà quelques chiffres parmi des dizaines et des dizaines d'autres. Quelques chiffres qui, au final, lorsqu'on compile tout ça, nous indiquent qu'à l'échelle de la totalité du monde vivant sur les deux derniers siècles, ce sont environ 20 000 espèces, 20 000 formes de vie différentes qui ont définitivement disparu de la surface de la planète, un peu d'un pour cent de toutes les espèces connues aujourd'hui. Et lorsque l'on regarde la façon dont cela a eu lieu au cours des dernières décennies et qu'on projette ça pour le siècle en cours, on arrive à la prédiction absolument effarante que ce seront environ 500 000 espèces, soit un quart de toutes les formes de vie connues aujourd'hui sur Terre, qui auront définitivement disparu à l'horizon de la fin du 21e siècle. Cela pour six raisons, six causes principales. D'abord et avant tout, du fait de la dégradation et de la perte d'habitat. Quasiment la moitié des 20 000 espèces qui ont disparu au cours des deux derniers siècles ont disparu à cause de la déforestation, à cause de l'assèchement de zones nuides, à cause de la destruction des fonds marins, etc. Deuxième rang, la surexploitation de ces êtres vivants. Pour un peu plus d'un tiers de toutes ces espèces qui ont disparu au cours des deux derniers siècles, ce sont des questions de surchasse, de surpêche, de déboisement de la faune. Au troisième rang, peut-être étonnamment, très peu actifs encore à ce jour, mais qui est en train petit à petit de prendre de plus en plus d'importance. La question du changement climatique au cours des deux derniers siècles, ce sont environ 7% de toutes les espèces qui ont disparu parce que les conditions climatiques là où elles vivaient ont changé, ont disparu du fait du réchauffement climatique. Les espèces invasives, la pollution, les diverses maladies sont responsables, mais finalement au second ordre pour peu de ces espèces, responsables de quelques pourcents de la disparition totale. Au final, depuis deux siècles, nous sommes donc rentrés dans une phase d'extermination, une phase d'annihilation biologique majeure, qui n'est pas encore ce que les paléontologues appellent une grande crise d'extinction, mais qui lentement et sûrement, le lentement veut dire très certainement quelques dizaines d'années encore devant nous, lentement mais sûrement s'approche d'une crise d'extinction de masse, d'une crise d'extinction majeure, c'est-à-dire d'un phénomène au cours duquel, en l'espace de quelques décennies à quelques siècles, ce sont 60, 80, 90, 95% de tout ce qui vit sur Terre qui va disparaître. Alors on va essayer d'un bord, dans un premier temps, de prendre un petit peu de recul par rapport à cette information-là, par rapport à cette idée-là, et d'essayer de comprendre comment ça se fait, dans l'espace de quelques décennies, de quelques siècles, une partie majeure de ce qui vit sur Terre peut ainsi disparaître. Pour comprendre cela, on va regarder ce type-là de graphique. Un graphique comme cela, cela s'appelle, madame l'institutrice, cela s'appelle une chaîne alimentaire. On a tous appris ça à l'école primaire, l'herbe est mangée par la sauterelle, laquelle sauterelle est mangée par l'araignée, l'araignée est mangée par le hibou. Tous les élèves apprennent cela à l'école primaire, oui mais, cela dans la vraie vie n'existe pas. Et au collège, en général, madame le professeur de SVT, on apprend que, en réalité, ça fonctionne plutôt comme ça. Un écosystème, un ensemble d'espèces qui vivent et qui interagissent à un endroit et à un moment donné, c'est d'abord et avant tout un ensemble de relations alimentaires qui ne se déclinent pas sous la forme de chaînes séparées les unes des autres, comme celle-là, mais de chaînes liées, emboîtées, coordonnées les unes dans les autres, on appelle cela un réseau alimentaire. C'est ce que l'on apprend au collège. Et puis, si on a affaire au lycée à un professeur de SVT un petit peu plus ailé que la moyenne, on finit par apprendre que ça, dans la vraie vie, ça n'existe pas non plus. Ce qui existe dans la vraie vie, c'est ça. Des écosystèmes faits de centaines, voire de milliers d'espèces différentes, liés les unes aux autres par des milliers, des dizaines de milliers de liens alimentaires entre une proie et un prédateur. Alors, prenons un écosystème comme celui-là et jouons à un jeu de massacre, quelque peu morbide, éliminant au hasard. Imaginez, on ferme les yeux et on désigne complètement au hasard une des espèces, c'est-à-dire une des boules de ce graphique. Et on l'enlève, on la fait disparaître. Que va-t-il se passer ? Absolument rien du tout. Il ne va rien se passer parce que la disparition de cette espèce va être largement compensée par les autres espèces qui vivent dans cet écosystème, qui vont se mettre à manger un petit peu plus d'une autre ou un petit peu moins d'une autre. Les réseaux alimentaires vont légèrement se décaler, se déséquilibrer, mais au final, un écosystème comme celui-ci, un réseau alimentaire comme celui-ci est extraordinairement robuste. Rien ne va se passer. Alors on continue. On enlève une deuxième espèce, toujours au hasard. Que va-t-il se passer ? Probablement guère plus que la première, et puis une troisième, et puis une quatrième, et puis une cinquième. Jusqu'à un certain nombre, la disparition d'une espèce ne va rien provoquer de notable à l'intérieur de cet écosystème. Mais il va arriver un moment, un seuil de stabilité dans l'écosystème, où la disparition d'une haine plus unième, qui sera incapable de compenser la disparition de cette unième espèce. Et la haine plus unième deviendra elle-même la cause directe de la disparition d'une autre, et puis d'une autre, et puis d'une autre, et puis d'une autre. Nous aurons entre temps arrêté ce jeu stupide d'élimination au hasard d'une espèce. Et quand bien même nous aurons arrêté au hasard d'enlever des espèces à l'intérieur de l'écosystème, la disparition d'une espèce sera devenue la cause directe de la disparition d'une autre, et d'une autre, et d'une autre, et d'une autre. On appelle cela une avalanche d'extinction, le moment où passer le seuil de robustesse et de stabilité de ce réseau alimentaire, c'est l'extinction d'une espèce qui devient la cause directe de l'extinction d'une autre, puis d'une autre, puis d'une autre, puis d'une autre. Exactement à la façon dont une avalanche se forme le long d'une pente de montagne. Actuellement, nous en sommes quelque part dans cette phase préalable d'élimination plus ou moins au hasard d'espèces à l'intérieur des écosystèmes. Autant qu'on puisse le voir, aucune avalanche majeure ne s'est encore déclenchée. Mais une chose est certaine, plus nous continuons à enlever des espèces, plus nous nous rapprochons de ce seuil de stabilité, au-delà duquel l'extinction sera devenue sa propre cause et son propre moteur. La question est donc, quand est-ce que nous en serons arrivés au seuil de stabilité ? Plusieurs décennies de recherches en écologie théorique ont démontré qu'il était strictement impossible de le prévoir. Impossible car le moment, le niveau du seuil de stabilité d'un réseau alimentaire dépend fondamentalement de l'identité et de la séquence de disparition des espèces qui précèdent. Ce qui fait qu'il est, en toute logique, impossible de prévoir le moment où ça va se déclencher. La seule façon de procéder, c'est d'observer le déclenchement. Mais d'une fois que l'avalanche est déclenchée, comme le long d'une pente d'une chaîne de montagne, il est impossible de l'arrêter. Deux points sont néanmoins, à cette heure, certains. D'une part, il est impossible d'arrêter une avalanche. D'autre part, et ça, ce sont l'étude de grandes crises d'extinction qui ont eu lieu au cours des temps géologiques, au cours des temps passés qui nous le montrent. Il faut, en ordre de grandeur, mille fois plus de temps pour reconstruire, grâce à l'évolution des êtres vivants, pour reconstruire une nouvelle biodiversité remplaçant celle qui a disparu. Autrement dit, lorsqu'il faut quelques siècles, éventuellement quelques milliers d'années, pour que une ou plusieurs avalanches se succèdent et fassent disparaître 80, 90, 95 % de tout ce qu'il vit sur Terre, lorsque ces phases d'extinction se mesurent en siècles ou en milliers d'années, les phases de reconstruction de la biodiversité post-crise, elles, se mesurent à minima en centaines de milliers d'années, voire plutôt en millions d'années. Autrement dit, ce qui est détruit, nous ne reverrons plus jamais à l'échelle de la vie de l'humanité, qui comme toute espèce existe sur Terre pendant quelques centaines de milliers d'années, à millions d'années, nous ne reverrons pas, si nous nous amusons dans les décennies et siècles à venir à déclencher des avalanches d'extinction, nous, espèces humaines, ne reverrons plus jamais une planète normalement biodiversité. C'est un aller simple. Il n'y a pas de retour possible et nous n'attendrons pas quelques centaines de milliers d'années à millions d'années, voir une nouvelle biodiversité revenir sur Terre. Alors évidemment, le problème dans cette histoire, c'est que la biodiversité, ce n'est pas fait pour faire joli. La biodiversité, c'est extrêmement utile à tous les êtres vivants et pas uniquement pour nous. La biodiversité, c'est ce qui permet aux écosystèmes, à ces relations d'êtres vivants qui interagissent entre eux à un endroit et à un moment donné, c'est ce qui permet aux écosystèmes de fonctionner. C'est ce qui régule la dynamique des populations, quand les individus augmentent ou diminuent. C'est ce qui stabilise les réseaux alimentaires, je viens de vous le montrer. C'est ce qui permet la pollinisation et donc la reproduction d'une grande partie des végétaux. La biodiversité participe activement à la dépollution de l'air et de l'eau. S'il n'y a plus de biodiversité dans les sols, nous n'avons plus que pour quelques décennies d'eau potable sans biodiversité dans les sols. C'est ce qui participe également à la régulation du climat. Les grandes forêts tropicales, par exemple, sont des sources d'humidité fondamentales qui régulent les climats tropicaux. Et ainsi de suite. Mais la biodiversité, ça n'est pas qu'un problème de fonctionnement des écosystèmes, évidemment. C'est aussi un paramètre socio-économique et culturel majeur pour nous. La biodiversité est une source de matériaux naturels extraordinaires. C'est une source également, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'eau potable. La biodiversité, en grande partie aujourd'hui, est liée à nos loisirs, surtout dans nos mondes occidentaux. Un grand nombre de peuples encore aujourd'hui sur Terre vivent directement de cette biodiversité, par la cueillette, par la chasse, par la pêche. La biodiversité est évidemment une source de bien-être pour nombre d'entre nous. Mais il n'y a pas que ça. La biodiversité joue aujourd'hui, dans notre pharmacopée, un rôle absolument majeur et fondamental. Que ça soit pour l'espèce humaine, comme pour toutes les espèces vivantes et que l'homme est amené d'une façon ou d'une autre à soigner. Par exemple, 60% des médicaments que l'humanité aujourd'hui utilise sont des molécules naturelles, tirées d'une espèce vivant sur Terre aujourd'hui. Et 80% de l'humanité dépend intégralement et totalement de ces médicaments, molécules naturelles. Il n'y a que le monde occidental, qui représente à peu près 20% de l'humanité actuelle, qui utilise une pharmacopée largement chimique. La plupart, la grande majorité de l'humanité, n'utilise comme médicament que des substances naturelles extraites directement de la nature. Et puis enfin, la biodiversité, même si elle est domestique, a évidemment un rôle alimentaire, joue évidemment un rôle alimentaire majeur. Aujourd'hui, seulement 14 espèces animales représentent 90% de tous les animaux consommés par l'humanité. Et 4 espèces végétales, le blé, le maïs, le riz et la pomme de terre, représentent la moitié de l'alimentation humaine mondiale totale. Ces quelques centaines, même pas 100, 150 espèces animales et végétales que nous avons domestiquées, représentent environ 6 000, un peu plus de 6 000 variétés domestiques différentes. Parmi ces variétés domestiques, 10% d'entre elles, un peu plus de 600, sont aujourd'hui directement menacées d'extinction. Et c'est un problème majeur parce que ces 10% de diversité domestique menacée d'extinction aujourd'hui sont des variétés extrêmement rustiques, c'est-à-dire proches des formes sauvages d'où ces animaux et végétaux domestiques sont issus, proches de ces formes sauvages et donc relativement peu rentables sur le plan économique. Le problème, c'est qu'une variété alimentaire domestique est une combinaison génétique extrêmement instable. Toutes les races de vaches que l'humanité consomme aujourd'hui, de toutes ces races de vaches, aucune n'existait il y a de cela deux siècles. Nous ne les mangeons pas, mais c'est exactement la même chose pour nos chiens. De toutes les races de chiens qui existent aujourd'hui sur Terre, quasiment aucune, je crois qu'il n'y en a que 3 sur les un peu plus de 100 races différentes de chiens qui existent sur Terre aujourd'hui, quasiment aucune n'existait sur Terre il y a de cela un siècle ou deux. Les races domestiques, qu'elles soient animales ou végétales, sont extrêmement instables dans le temps. Pour les stabiliser, nous avons en permanence besoin de les réensemencer en diversité rustique. Or, cette diversité rustique, nous sommes actuellement en train de la supprimer parce qu'elle n'est pas économiquement rentable. C'est un suicide alimentaire. Alors, la biodiversité est extrêmement utile. Je ne pouvais pas terminer cette introduction sur la biodiversité en ne parlant pas de la situation sanitaire que nous sommes en train de vivre. Parce que la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre dépend directement d'un problème de biodiversité. Plus la biodiversité est élevée sur Terre, plus il y a de maladies infectieuses. Alors ça, à y réfléchir une seconde, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et de ce point de vue-là, si on ne va pas plus loin dans la réflexion, on peut se dire, chic chic, supprimons de la biodiversité, il y aura de moins en moins de maladies infectieuses. C'est vrai, il y aura de moins en moins de maladies infectieuses. Mais malgré ça, la probabilité d'épidémies liées à ces agents infectieux sera petit à petit de plus en plus forte, de plus en plus grande. Alors ça, c'est quelque chose d'assez contre-intuitif. Comment se fait-il que plus il y a des maladies infectieuses, et moins la probabilité... Attendez, plus la biodiversité est élevée, plus les maladies infectieuses sont nombreuses, mais plus les maladies infectieuses sont nombreuses, moins il est probable de déclencher une pandémie. Exactement. Donc, à contrario, moins il y a de biodiversité, moins il y a de maladies infectieuses, mais plus il est probable de déclencher des pandémies. Ces deux façons de dire les choses sont équivalentes. Pourquoi en est-il ainsi ? Nous parlons ici de pandémies zoonotiques. Qu'est-ce que c'est qu'une pandémie zoonotique ? C'est une pandémie où l'agent infectieux réside normalement dans une espèce sauvage. Ça peut être un rongeur, ça peut être une chauve-souris, ça peut être un singe, ça peut être un angulé, ça peut être un prédateur, un carnivore, ça peut être des oiseaux également. Normalement, cet agent infectieux devrait rester dans cette espèce sauvage, et ne devrait pas venir chez nous. Mais souvent, grâce à l'intermédiaire d'un animal domestique, l'agent infectieux présent dans une espèce sauvage finit par se retrouver embarqué dans l'humanité et déclencher une épidémie. C'est ce qui est en train de nous arriver. Alors, ces agents infectieux sont nombreux et multiples. Ça peut être des virus, comme le HIV, celui qui provoque la maladie du sida, comme la grippe H5N1, la grippe H1N1, la grippe porcine, comme le virus Zika, ou le virus Ebola, ou le chikungunya, ou les coronavirus que nous connaissons actuellement. Il y en a eu deux dans l'histoire de l'humanité pour l'instant, deux importants, un en 2002-2003, un aujourd'hui. Un autre coronavirus qui est en train de faire une épidémie très forte depuis plusieurs années au Moyen-Orient. Ça peut être des bactéries qui vont provoquer, par exemple, des brucelloses, la maladie de Lyme, dont on parle beaucoup en ce moment, le tétanos, la tuberculose. Ça peut être des microscopiques animaux unicellulaires, on les appelle des protozoaires. La toxoplasmose, par exemple, qui nous est transmise souvent par le chant, avec une maladie portée par un protozoaire, ou le paludisme également. Ça peut être d'autres types d'animaux, des cestodes, des nématodes, des arthropodes, par exemple, du côté des araignées, les galles, les miases, par exemple. Bref, ça peut être toute une série d'êtres vivants différents, de plus ou moins grande taille du reste, qui normalement infectent des animaux sauvages et qui, par le biais d'un animal domestique, se retrouvent, parce que nous vivons très proche de ces animaux domestiques, se retrouvent finalement transférés à l'homme. Alors, le problème est où ? Nous chassons des animaux sauvages. Nous en faisons le commerce. Nous consommons également, souvent, des animaux sauvages. Et puis, évidemment, nous détruisons leur habitat. Nous déforestons, nous agrandissons nos villes et donc gagnons petit à petit sur des zones non urbanisées. Ces activités-là aboutissent à la diminution de la diversité en hôtes. Ces animaux sauvages, ces rongeurs, ces chauves-souris, ces singes, ces ongulés, sont de moins en moins nombreux et des espèces disparaissent. de la diversité en hôtes disparaît et des déplacements de faumes sauvages sont opérés vers les zones urbaines. C'est très souvent le cas, par exemple, pour les rongeurs, qui, normalement, sont dans les forêts, et nous détruisons les forêts et se rapprochent petit à petit de nos villes. C'est le cas pour les chauves-souris également, en Asie, en Afrique essentiellement. C'est le cas pour les singes et les primates en Afrique. L'épidémie que nous connaissons depuis le début des années 80, l'épidémie de SIDA, le virus HIV, est un virus qui vivait initialement et depuis des milliers d'années chez des chimpanzés et des gorilles. Et aujourd'hui, nous connaissons une épidémie de HIV, certains malades du SIDA ayant hérité d'un virus qui vient d'un chimpanzé et d'autres d'un virus qui vient d'un gorille. Au final, ces pertes de diversité en hôtes et ces déplacements de faumes sauvages vers les zones urbaines créent année après année de plus en plus de contacts entre les faumes sauvages qui se rapprochent de nos villes et de nos animaux domestiques, ces faumes sauvages et ces animaux domestiques. Et ayant de plus en plus de contacts entre animaux sauvages et animaux domestiques, il y a une augmentation du risque épidémique, c'est-à-dire de transmission de cet agent infectieux depuis un animal sauvage vers l'espèce urbaine. Et de fait, la probabilité d'émergence d'une épidémie zoonotique, d'une zoonose telle que je viens de vous l'expliquer, la probabilité, le risque d'émergence d'une zoonose dans un pays augmente directement et proportionnellement avec le nombre d'espèces en voie de disparition dans ce pays. Sur cette carte, le code de couleur représente l'intensité avec laquelle des espèces ont disparu au cours des dernières décennies sur Terre. Plus on est proche du rouge, plus c'est vert, moins il y a eu de disparition. Plus c'est rouge, plus il y a eu de disparition. Et là-dessus, j'ai simplement indiqué où les dernières grandes épidémies zoonotiques sont apparues. Vous voyez qu'il n'y a strictement aucune exception. Toutes les épidémies zoonotiques qui nous ont occupés depuis 40 ans environ sont toutes apparues, sans exception, dans des endroits du monde où la biodiversité est extrêmement menacée. On menace la biodiversité, on fait disparaître des espèces, on rapproche les espèces restantes des animaux domestiques et donc des êtres humains, et on augmente automatiquement le risque de déclenchement d'épidémies zoonotiques. De fait, au cours du XXe siècle, la probabilité de déclencher une pandémie a été multipliée par 10, uniquement à cause de ce paramètre-là. Quand bien même la taille de l'humanité n'aurait pas augmenté, la densité de l'humanité sur Terre n'aurait pas augmenté, simplement du fait de cette disparition de biodiversité, le risque de pandémie zoonotique a été multiplié par 10 en 10. Alors évidemment, comment en est-on arrivé à ce point-là ? Comment en est-on arrivé à ce stade-là ? Pour essayer, et ça sera la deuxième étape de ma présentation, pour essayer de réfléchir à cette question, il va falloir prendre du recul, et il va d'abord et avant tout falloir prendre du recul temporaire. Nous allons regarder, non pas la totalité de l'histoire de la Terre, ça n'a pas de sens ici, mais la totalité de l'histoire de notre espèce, de l'espèce humaine. Il existe sur Terre des êtres humains depuis environ 2 millions d'années. 2 millions d'années, cela représente grosso modo environ 100 000 générations humaines. probablement un petit peu plus. 2 millions d'années, cela représente 0,05 % de l'histoire de la vie sur Terre. Autrement dit, 99,95 % de l'histoire de la vie sur Terre s'est faite sans être humain sur Terre. Nos ancêtres étaient là, mais ça n'était pas des êtres humains. Cette période correspondant à l'histoire de l'humanité, c'est ce que les géologues appellent le quaternaire, l'ère quaternaire, qui correspond à deux étages géologiques successifs, un étage qui représente en fait la quasi-totalité, que nous appelons le préhistocène, et un étage beaucoup plus court, c'est cette fine tranche supérieure ici, qui ne représente que les 12 derniers millénaires. 12 000 ans sur 2 millions d'années, très peu de choses, et que nous appelons l'holocène. Le quaternaire, pléistocène et holocène réunis, le quaternaire représente un moment de l'histoire de la Terre très particulier, et pas uniquement parce que Homo sapiens, l'espèce humaine, est là. Il représente d'abord et avant tout un moment très particulier, parce que depuis au moins 2 millions et demi d'années, en réalité c'est un tout petit peu plus, mais peu importe, depuis au moins 2 millions et demi d'années, la Terre est dans un système climatique très particulier, très original, qui n'a pas toujours existé sur Terre, loin s'en faut, c'est plutôt une situation exceptionnelle, en réalité. Un système très particulier, qui est fait d'alternances régulières, cycliques, entre des périodes très froides et sèches, on appelle ça des périodes glaciaires, et des périodes beaucoup plus chaudes et humides, que nous appelons des périodes interglaciaires. Vous voyez ici cette alternance de traits qui font des zigzags, quand on est un petit peu plus à gauche, nous sommes dans une période glaciaire, froide et sèche, quand on est à droite, nous sommes dans une période interglaciaire, plus chaude et humide. Nous sommes actuellement, et cela depuis 12 000 ans environ, c'est la définition du début de l'holocène, nous sommes actuellement dans une période chaude et humide, interglaciaire. Il y a 20 000 ans de cela, nous étions au plus froid, le maximum de la dernière grande glaciation. Entre une période glaciaire et une période interglaciaire, à l'échelle de la totalité de la planète, il y a 4 degrés de température annuelle moyenne de différence. Autrement dit, la température actuelle de la Terre est de l'ordre de 14 degrés et demi, sur la totalité, c'est une moyenne de la totalité des températures à la surface de la Terre, 14 degrés et demi. Il y a 20 000 ans, lorsque nous étions dans la dernière période glaciaire, la température annuelle moyenne de la Terre était de l'ordre de 10 à 11 degrés. 4 degrés de différence entre une Terre glaciaire et une Terre interglaciaire. Et cela alterne cycliquement, régulièrement, selon un rythme qui est, depuis un peu plus de 1 million d'années, un rythme de 100 000 ans. De fait, nous sommes depuis 12 000 ans dans une période interglaciaire, et quoi que nous fassions au cours des siècles ou des millénaires à venir, nous replongerons dans un peu plus de 30 000 ans, la Terre replongera dans une nouvelle période glaciaire, qui, pour des questions strictement astronomiques, s'annonce extrêmement, extrêmement froide. Et nous ne le verrons pas dans 30 000 ans, 35 000 ans. Quoi que nous fassions, on y reviendra par la suite, dans les siècles, les décennies, les siècles et les milliers d'années à venir. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la vie sur Terre qui décide de cela. Ce qui décide de cela, c'est la façon dont la Terre tourne autour du Soleil. Ça, on n'y peut rien. 4 degrés de température annuelle moyenne de différence sur Terre entre une phase glaciaire et une phase interglaciaire. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que cela veut dire qu'à Meximieux, il y a 20 000 ans, il faisait en moyenne 4 degrés de moins ? Pas du tout. Pas du tout, parce que l'intensité de la différence de température entre glaciaire et interglaciaire est fonction de la latitude. de fait. De fait, à Meximieux aujourd'hui, la température annuelle moyenne est d'un peu plus de 11 degrés en moyenne tout au long de l'année. Ça ne veut pas dire qu'il fait 11,2 degrés tous les jours. Ça veut dire que si vous prenez la température tous les jours, matin, midi et soir, et que vous en faites la moyenne sur 365 jours d'une année, vous allez obtenir 11,2 degrés. Et il y a 20 000 ans, alors qu'en moyenne, la Terre était plus froide de 4 degrés, à Meximieux, la température annuelle moyenne était de 0 degré. C'est-à-dire que 4 degrés de différence à l'échelle de la totalité de la planète, ça signifie plus de 10 degrés de différence à la latitude de Meximieux. J'insiste pourquoi sur ce sujet ? Parce que quand on nous parle de réchauffement climatique en cours, et qu'on nous dit qu'aujourd'hui, le scénario malheureusement le plus vraisemblable nous prédit une température annuelle moyenne sur Terre de plus 4 degrés par rapport à ce que nous avons connu. Cela signifie qu'à la latitude de Meximieux, ça n'est pas plus 4 degrés de température annuelle moyenne que nous allons connaître. C'est de l'ordre de plus 10 degrés de température annuelle moyenne que nous allons connaître. Alors, c'est simple, où est-ce qu'aujourd'hui, sur Terre, on vit, on connaît, une température annuelle moyenne de 20, 21, 22 degrés ? Eh bien, au sud du Maroc, en Mauritanie, en Tanzanie. Voilà le genre de pays, voilà le genre de climat qui s'annonce sur un scénario malheureusement aujourd'hui encore très probable d'un réchauffement de la planète de 4 degrés à l'horizon de la fin de ce siècle. Cela ne veut pas dire plus 4 degrés ici. Cela veut dire des conditions de vie à Meximieux qui n'auront absolument et strictement plus rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. On ne vit pas à Meximieux comme on vit à Ouarzazate ou en Mauritanie. On ne vit pas. Voilà le décor. Là-dessus, évidemment, l'homme, depuis 2 millions d'années qu'il existe sur notre planète, n'a cessé d'évoluer. Il a appris à fabriquer des outils il y a plus de 3 millions d'années. Il a appris à domestiquer le feu il y a un peu plus d'un million d'années. Il a appris à cuire ses aliments il y a 600 000 ans environ. Il a enterré ses morts il y a un peu plus de 100 000 ans. Il a inventé des formes d'expression artistique diverses et variées il y a de cela 50 000 ans. Il s'est mis à cultiver ses végétaux et à élever les animaux qu'il consomme. Il a inventé l'agriculture il y a de cela 12 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, au moment où le climat se réchauffe. Il a inventé la poterie. Il a inventé la métallurgie, l'écriture. Il s'est installé dans des villes. Il s'est mis à utiliser des énergies fossiles pour alimenter des machines. La révolution industrielle. Il a inventé le numérique. On pourrait, et c'est le jeu et c'est le métier des archéologues, que le long de cette frise chronologique, replacer, retracer cette histoire des innovations et des inventions propres à notre espèce. Parmi toutes ces inventions, pour réfléchir à la question du comment en est-on arrivé là, deux s'avèrent déterminantes. D'une part, ce que les archéologues appellent la révolution néolithique, c'est-à-dire le moment où l'humanité invente le pastoralisme et l'agriculture. Cette révolution néolithique est une première rupture énergétique majeure, puisque nous modifions complètement, totalement, notre rapport à nos sources d'énergie. Nous passons d'un état de préleveur d'énergie dans une nature sauvage, chasseur-cueilleur, à un état d'organisateur du flux énergétique dont nous avons besoin. d'organisateur et de planification et d'organisation des échanges, de production et d'échange d'énergie, l'énergie que nous consommons, l'énergie qui nous permet d'être vivant, nos aliments. Première rupture énergétique majeure. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, ça n'est pas suffisant. On rajoute à cette première rupture énergétique majeure qui concerne notre façon de nous alimenter, une deuxième rupture énergétique majeure qui est opérée, qui est réalisée d'abord et avant tout en Occident. C'est nous qui faisons ça, à la fin du 18ème et au tout début du 19ème siècle, où nous nous mettons, non pas à modifier la façon dont nous nous alimentons, mais où nous nous mettons à modifier la façon dont nous alimentons nos machines, nos prolongements directs. Ceux qui, d'une façon ou d'une autre, travaillent à notre place, fait quelque chose à notre place. Et nous passons d'une alimentation durable de nos machines, à une alimentation non durable, car non renouvelable de nos machines. La révolution industrielle, c'est ça. C'est le moment où l'humanité change sa façon de donner à manger à ses machines. Parce que, avant la révolution industrielle, toutes nos machines, vivantes ou non vivantes, vivent d'énergie durable. Et de fait, l'humanité ne consomme que des énergies durables. Le vent qui fait avancer nos bateaux. L'eau qui fait tourner les moulins de nos industries, éventuellement de nos moulins à moudre. Des animaux qui nous permettent de faire nos activités agricoles, qui nous permettent également de nous déplacer. Et puis du bois, du bois qui est coupé, du bois qui est brûlé d'une façon très particulière, qui permet d'en faire du charbon de bois, qui lui aussi va alimenter la combustion de différents types de machines. Jusqu'à la fin du 18ème siècle, l'humanité est une humanité 100% énergie renouvelable. Et puis, l'humanité découvre des sources d'énergie fantastiquement plus intéressantes et plus efficaces que ces sources-là. L'humanité découvre d'abord le charbon fossile. C'est du bois, mais du bois qui a vécu il y a des millions, des dizaines, des centaines de millions d'années. Du bois qui a été recouvert de sédiments, du bois qui a fossilisé. Le charbon fossile, c'est du bois fossilisé. Plus besoin de déboiser. Plus besoin de pratiquer cette combustion incomplète qui permet de fabriquer du charbon de bois. La nature a fabriqué pour nous du charbon de bois au cours des 350 derniers millions d'années. Et nous allons chercher dans le sous-sol ce bois fossilisé. Dans les années 1860, le pétrole rentre dans le jeu. Là aussi, nous allons le chercher sous terre. C'est génial. Il n'y a pas besoin de prendre de la place à la surface. Ça vient de dessous. En surface, on peut faire des champs, on peut faire des villes, on peut faire tout ce que l'on veut. Il n'y a pas à prélever à la surface de la planète. On va chercher dans le réservoir. On va chercher sous terre. Et puis, dans les années 1920, troisième source d'énergie fossile, le gaz naturel, et là aussi c'est parfait, c'est sous terre. Ou sous les mers, bien sûr. Mais ça n'est pas tout. À partir des années 1950, une autre source d'énergie va rentrer dans le jeu. Une source d'énergie qui n'est pas une énergie fossile. Ça n'est pas une ancienne forme de vie qui a fossilisé et que nous allons chercher dans le sous-sol. Le charbon, le pétrole et le gaz naturel, ce sont des êtres vivants qui vivaient il y a des dizaines de millions d'années, des centaines de millions d'années. Ce sont des êtres vivants qui ont fabriqué ces énergies fossiles. L'uranium de nos centrales nucléaires, ce ne sont pas des êtres vivants qui les ont fabriquées. L'uranium est un métal, parmi d'autres métals, comme le fer, comme le nickel, comme le cuivre, comme le zinc. C'est un métal particulier. C'est un métal qui, en faisant de la fission nucléaire, se désintègre et en se désintégrant, génère une grande quantité d'énergie et nous récupérons cette énergie de désintégration. Et puis, ce n'est pas tout. À partir des années 1950-1960 aussi, de grands programmes de développement, par exemple de barrages hydroélectriques, par exemple d'utilisation de différents types de biomasse pour fabriquer des biocarburants, l'énergie éolienne dont on parle beaucoup aujourd'hui, l'énergie photovoltaïque également, la géothermie. Bref, depuis quelques décennies maintenant, de nouvelles énergies, de nouvelles énergies qui viennent en plus de toutes les autres. Alors évidemment, à regarder cette histoire linéaire, il est tentant d'imaginer au cours du temps des transitions. La transition d'un monde 100% énergétique à un monde fossile. La transition d'un monde fossile à un monde à nouveau à énergie renouvelable. Est-ce que l'histoire de notre rapport à l'énergie est une histoire de transition ? Eh bien, malheureusement, non. L'homme, l'humanité, n'a jamais réalisé de transition énergétique. Et en fait, il est très vraisemblable que la transition énergétique soit simplement impossible, en tout cas impossible, dans le cadre de l'humanité telle qu'elle fonctionne depuis cela plus de deux siècles maintenant. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que l'humanité a découvert une nouvelle source d'énergie, cette nouvelle source d'énergie ne s'est pas substituée à une source d'énergie déjà existante. Elle ne l'a pas remplacée. Nous l'avons juste ajoutée aux sources d'énergie préalablement existantes. Et de fait, les énergies renouvelables que nous utilisions exclusivement et à 100% il y a de cela plus de deux siècles, nous ne les avons jamais autant utilisées que ça. La biomasse, que ça soit le bois, que ça soit aussi d'une certaine façon la biomasse animale, la biomasse naturelle est aujourd'hui beaucoup plus utilisée en quantité absolue que ce que ça n'était le cas il y a de cela deux siècles. Et pourtant, en deux siècles, nous avons rajouté à l'utilisation de cette biomasse, qui aujourd'hui représente 9% du bouquet énergétique mondial, d'abord du charbon de bois, puis du charbon fossile, puis du pétrole, puis du gaz. Et aujourd'hui, ces trois énergies fossiles représentent 83% du bouquet énergétique mondial, auquel s'ajoutent 5% de nucléaire et à l'heure actuelle 3% de ces nouvelles énergies renouvelables, photovoltaïques, éoliens et hydroélectricité au premier chef. En réalité, dans ces 3% de nouvelles énergies renouvelables, la quasi-totalité, 2,7-2,8%, c'est de l'hydroélectricité. L'éolien et le photovoltaïque, c'est très très peu de choses. Aujourd'hui, c'est 0,2-0,3-0,4% du bouquet énergétique mondial. Imaginez une transition énergétique vers ces nouvelles énergies renouvelables. L'éolien voudrait dire que dans les décennies à venir, ces 0,2-0,3%, peut-être 1%, peut-être 2%, allez, disons 3% de nouvelles énergies renouvelables, vont devenir ces 83%. En fait, une simple étude des quantités de matières premières disponibles sur Terre pour fabriquer ces énergies renouvelables, photovoltaïques et éoliennes, montre dès aujourd'hui que cela sera impossible. Nous n'avons même pas de quoi fabriquer un tiers de la première génération, une génération, c'est 20 ans, pour une éolienne, pour un photovoltaïque. Nous n'avons même pas de quoi fabriquer un tiers de la première génération de panneaux solaires et d'éoliennes qui nous permettraient de remplacer la totalité de ces énergies fossiles. Donc, physiquement, la transition énergétique dont on nous parle tous les jours est une impossibilité physique parce que, de toutes les façons, il n'y aura pas suffisamment de matières premières sur Terre pour fabriquer ces nouvelles sources d'énergie. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Cela veut juste dire que le scénario qui consisterait à dire dans les décennies à venir, on va passer de 83% à 0 et tout le reste, ce 83% perdu, on va le remplacer par des nouvelles énergies renouvelables. Ce scénario-là est physiquement impossible. On va réfléchir par la suite, évidemment, à qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça. Déjà, avoir bien ça en plus. Alors, évidemment, cette combustion de plus en plus importante à des niveaux qui n'ont jamais été aussi élevés qu'aujourd'hui, de charbon fossile, de pétrole et de gaz, la combustion d'une énergie fossile, c'est directement la fabrication de dioxyde de carbone. Pourquoi ? Parce que le dioxyde de carbone est le résidu chimique de la combustion d'un organisme carbonique. On prend n'importe quel être vivant aujourd'hui, on le fait brûler, cela dégage du dioxyde de carbone. C'est vrai également pour des êtres vivants fossilisés depuis des dizaines, voire des centaines de millions d'années. Évidemment, cette combustion à un rythme de plus en plus élevé de pétrole, de charbon et de gaz, amène, dès le début de cette histoire aux alentours des années 1800, amène à une augmentation de la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère. C'est immédiat et c'est instantané. Alors que depuis plus de 10 000 ans, la pression en CO2, la quantité de CO2 présente dans l'air était de 280 microlitres de CO2 par litre d'air, en l'espace de moins de deux siècles, nous sommes passés de 280, qui était la règle depuis des milliers d'années, à plus de 410 microlitres par litre d'air, c'est-à-dire une augmentation de presque 50% de la concentration en CO2 dans l'atmosphère, au cours des deux derniers siècles. Cette augmentation de 50% de la concentration en CO2 est le résultat de la libération, par combustion de charbon, de pétrole et de gaz, de la libération d'environ 2 200 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Ça veut dire concrètement qu'en 2019, nous avons injecté dans l'atmosphère, en brûlant du charbon, du pétrole et du gaz, presque 37 milliards de tonnes, c'est-à-dire plus de 1 100 tonnes de CO2, 1 150 000 kilos de CO2 par seconde injectés dans l'atmosphère. Ça nous donne une idée du rythme démentiel auquel on fait ça. Alors ça sera moins en 2020, très clairement. Ça sera probablement de l'ordre de 10 à 12% de moins, grâce au Covid. mais ça reste évidemment des chiffres tout à fait pathologiques, tout à fait anormaux et, de fait, aboutissant à une augmentation de plusieurs microlitres par litre et par an de la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Ce CO2, résultat de la combustion de charbon, de pétrole et de gaz, d'où vient-il ? Quelles sont les activités, nos activités qui l'ont généré ? Quelques compartiments essentiels. Le premier de ces compartiments, c'est la fabrication d'électricité. La fabrication d'électricité, l'électricité est une énergie secondaire. On fabrique de l'électricité à partir d'une énergie primaire. Ça peut être du nucléaire, ça peut être, et c'est ultra majoritairement sur Terre aujourd'hui, 80% de l'électricité fabriquée sur Terre est fabriquée à partir de charbon, de gaz, très très peu de pétrole en réalité, essentiellement du charbon et du gaz. 19% pour le charbon, 7%, ça fait 26% de la totalité des émissions de CO2 qui viennent de la fabrication d'électricité. Remarquez au passage que de fait, quand bien même un monde 100% énergie, nouvelle énergie renouvelable, avec de l'hydroélectricité, avec de l'éolien, avec du photovoltaïque, résoudrait ces 26% de fabrication d'électricité, mais n'aurait absolument aucune prise, pour l'instant en tout cas sur le reste. Le deuxième compartiment, c'est l'agriculture, générateur d'un cinquième sur Terre aujourd'hui, c'est moins en France, mais en moyenne un cinquième sur Terre aujourd'hui, des émissions de CO2. Troisième compartiment, le transport. 2% ce sont les avions, 2% le transport maritime, 4% le transport terrestre, 6% nos voitures individuelles. 13% fabrication de ciment extrêmement générateur de CO2 et construction de bâtiments. 10% industrie, essentiellement deux types d'industrie sont émettrices de CO2, la métallurgie d'autre part et la pétrochimie, bien entendu, d'une part, pardon, la métallurgie d'une part et la pétrochimie d'autre part. 10% est une augmentation de CO2 générée indirectement par la déforestation, qui ne capte plus du CO2, puisque les arbres ont pour fonction, les végétaux ont pour fonction essentielle de pomper du CO2 dans l'atmosphère. Si on déboise, si on déforeste, il ne joue plus ce rôle de pompe à CO2. Les 7% restants, c'est de l'autre, et en réalité l'autre aujourd'hui, c'est presque essentiellement et surtout du numérique, de l'informatique. Voilà d'où viennent, pour 2019, ces 36,8 milliards de tonnes de CO2 libérées en un an. Alors évidemment, vous l'avez tous déjà entendu, qui dit augmentation de pression en CO2 dans l'atmosphère, dit immédiatement et automatiquement augmentation de ce que les climatologues appellent l'effet de serre. Le CO2, le dioxyde de carbone, est un gaz, ça n'est pas le seul, mais c'est un gaz très important, générateur d'effet de serre. L'effet de serre, c'est tout simple. Nous recevons en permanence de la chaleur qui vient du soleil. Normalement, sans atmosphère, pensez à la Lune, pensez à Mars, normalement sans atmosphère, une grande partie de cette chaleur est réfléchie et repart dans l'espace. Nous avons sur Terre une atmosphère, une atmosphère qui contient plusieurs gaz, dont le CO2, qui ont un effet de rétention de cette énergie qui normalement devrait repartir dans l'atmosphère. C'est pas nouveau ça, ça fait plus d'un siècle qu'on le sait. C'est pas du tout une grande surprise. Et de fait, lorsqu'on regarde les changements climatiques au cours des dernières centaines de milliers d'années, nous nous observons ces alternances dont je vous ai déjà parlé, de périodes très chaudes et de périodes très froides, et bien nous constatons également des changements de pression en CO2 au cours du temps. Lorsque nous sommes dans des périodes interglaciaires chaudes et humides, il y a plus de CO2 dans l'atmosphère. Lorsque nous sommes dans des périodes glaciaires froides et sèches, il y a moins de CO2 dans l'atmosphère. Alors, si compte tenu de l'augmentation de CO2 qui a eu lieu au cours des deux derniers siècles, nous prolongeons cette courbe de variation de température sur Terre année après année, à la même échelle. Nous avons ici, du fait de l'injection de CO2 dans l'atmosphère, les quatre grandes trajectoires climatiques telles que synthétisées régulièrement par le groupe d'experts intercontinentaux sur le climat, les quatre grandes trajectoires climatiques, les quatre grands scénarios climatiques, le scénario 2.6 le plus optimiste, mais qui est déjà derrière nous, il est hors d'atteinte, on ne le tiendra pas. Un scénario reprenant les promesses du sommet de Paris en faisant de très fortes hypothèses d'innovation technologique dans les décennies à venir qui nous permettront d'économiser, on l'espère, de l'énergie et donc de brûler moins de CO2. Un scénario 6.0 qui correspond aux promesses des accords de Paris sans innovation technologique, donc plus pessimiste. Et le scénario 8.5 qui, lui, nous dit, voilà ce qui va se passer si on continue à augmenter nos consommations d'énergie fossiles au rythme des dernières décennies sans rien changer à notre mode de vie. Actuellement, la réalité de notre situation en 2020 est quelque part entre le scénario 6.0 et 8.5, donc entre les deux scénarios les moins favorables. Alors, ces différents scénarios, et bien ils veulent dire différentes concentrations maximales de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le scénario 2.6, mais celui-là c'est déjà de l'histoire ancienne, c'est trop tard, c'était un scénario de concentration en CO2 et donc de climat inédit depuis 5 millions d'années. L'humanité, de toute façon, n'avait jamais connu de conditions aussi chaudes depuis qu'elles existent. Le scénario 4.5 à 550 microlitres par litre maximum, c'est un scénario climatique inédit depuis 8 millions d'années. Le scénario 6.0 à 750 microlitres par litre, c'est un scénario inédit depuis la fin des dinosaures, 70 millions d'années. Et le scénario 8.5 à presque 2000 microlitres par litre, ça c'est du jamais vu depuis 250 millions d'années. Et là, le paléontologue qui travaille sur les grandes crises d'extinction au cours des temps géologiques devient extrêmement inquiet parce que 1950 microlitres par litre, il y a 250 millions d'années, a abouti uniquement à cause de ça, à la disparition d'au moins 90, probablement plutôt 95% de tout ce qui vivait sur Terre à ce moment-là, c'est la plus grande crise d'extinction de tous les temps. Il y a de cela 250 millions d'années. Le scénario 8.5, c'est un remake de la plus grande crise d'extinction d'êtres vivants de tous les temps. Alors évidemment, ce CO2, encore une fois, et au-delà de tout doute raisonnable et non déplaise à quelques climato-sceptiques, ce CO2 vient quasiment à 100% de la combustion d'énergie fossile. Il y a plein d'éléments, plein de preuves physiques, chimiques, qui permettent de démontrer cela. Il n'y a absolument aucun l'ombre d'un doute sur le fait que la quasi-totalité de ce CO2 accumulé en excès depuis deux siècles dans l'atmosphère vient de la combustion d'énergie fossile. Peut-être que, d'ailleurs, la façon la plus simple et la plus directe de s'en convaincre, c'est de regarder à quel point cette courbe d'augmentation de la pression en CO2 dans l'atmosphère se superpose quasi parfaitement à la courbe d'augmentation de combustion de charbon, de pétrole et de gaz. A y regarder d'un petit peu plus près, cette histoire d'augmentation de charbon, de combustion de charbon, de pétrole et de gaz, et donc d'augmentation de la pression en CO2 dans l'atmosphère, cette histoire n'est pas monolithique. Cette histoire se divise en deux séquences fondamentales. Une séquence avant 1950 et une séquence après 1950. Avant 1950, le CO2 dans l'air et la combustion d'énergie fossile augmentent à un rythme annuel de plus 1% par an. A partir de 1950, la transition se fait en moins de 3 ans. A partir de 1950, on passe d'un rythme moyen de 1% d'augmentation par an à un rythme moyen de 2% d'augmentation par an. Et nous sommes toujours aujourd'hui dans ce rythme moyen d'augmentation d'environ 2% par an. Cette rupture majeure, quelque part entre 1948 et 1950, vous voyez c'est très précis, c'est 3 ans, 48, 49, 50. Cette rupture majeure, c'est ce que nous appelons la grande accélération. Cette grande accélération se mesure en termes, s'observe en termes d'augmentation de la pression en CO2 dans l'atmosphère, c'est-à-dire en termes d'augmentation de la combustion d'énergie fossile, mais se mesure en réalité de centaines de façons différentes, qui montrent toute la même histoire. D'une histoire qui augmente lentement mais sûrement jusqu'en 1950, et qui à partir de 1950 se met à partir en flèche, à un rythme qui est environ le double de ce que c'était avant 1950. Évidemment, peut-être les anciens dans cette salle ce soir auront fait la relation. Cette grande accélération, c'est fondamentalement le résultat de la mise en œuvre du plan Marshall en Europe occidentale, mais aussi aux États-Unis, puisque le plan Marshall s'est décliné en même temps aux États-Unis. Un moment d'hyper, le début d'un moment d'hyper-développement économique, d'hyper-activité économique, une économie qui va s'alimenter en permanence de combustion d'énergie fossile. Alors, c'est l'augmentation du dioxyde de carbone, c'est l'augmentation des oxydes nitreux, c'est l'augmentation du méthane, de l'ozone stratosphérique, des températures à la surface de la Terre, de l'acidification de l'océan, l'augmentation des prélèvements par les pêches marines, l'augmentation de la quantité d'azote dans les zones côtières, l'azote est un engrais majeur, la diminution des forêts tropicales, l'augmentation des terres domestiquées, elle, c'est pas tout à fait la même histoire, le recul de la biodiversité qui connaît aussi une grande accélération à partir de la fin des années 40, et puis du côté des paramètres socio-économiques de notre humanité, la population totale, le PIB mondial réel, les investissements à l'étranger, les populations urbaines, la consommation d'énergie primaire, les consommations d'engrais, la fabrication de grands barrages, la consommation d'eau, production de papier, transport, télécommunications, tourisme international. Vous pouvez prendre quasiment tous les descripteurs de l'humanité, toutes les variables décrivant directement ou indirectement une activité humaine, toutes montrent une augmentation en flèche avec deux séquences fondamentales, avant 1950 et après 1950. toutes ces trajectoires d'augmentation sont toutes ce que l'on appelle des courbes exponentielles. Alors ça c'est le grand mot mathématique à la mode depuis six ou huit mois maintenant, puisque la dynamique d'une pandémie est également, c'est le cas pour le Covid, qui sont également bien souvent des dynamiques exponentielles. Qu'est-ce que c'est qu'une courbe exponentielle ? C'est une courbe d'augmentation qui se fait par multiplication et non pas par addition année après année. Autrement dit, la valeur d'un paramètre à l'année n, plus 1, vaut la valeur de ce même paramètre à l'année qui précède, multiplié par un coefficient multiplicateur et non pas plus quelque chose. Ce qui fait qu'année après année, plus le temps passe, plus la différence qu'il va y avoir, puisqu'à chaque fois on multiplie, plus la différence qu'il va y avoir entre la valeur une année et la valeur à l'année précédente va être grande. Autrement dit, c'est toujours plus, mais pas régulièrement, toujours plus et de plus en plus. Ce toujours plus et de plus en plus, on peut le résumer par une phrase malheureusement célèbre. Si l'économie mondiale continue de croître au rythme moyen des trois dernières décennies, 1990-2020, si l'économie mondiale continue à croître au rythme moyen des trois dernières décennies, c'est-à-dire 3% de plus en moyenne par an, nous consommerons autant d'énergie, autant de matières premières, autant d'aliments au cours des 30 prochaines années que ce que l'humanité en a consommé au cours des dix derniers millénaires. En 30 ans, on consommera autant qu'au cours des dix derniers millénaires. Et on peut déjà dire exactement la même chose des 30 années qui viennent de s'achever. Entre 1990 et 2020, nous avons consommé l'humanité sur Terre plus que ce que toute l'humanité avait consommé au cours des dix mille années qui précédaient. C'est ça une croissance multiplicative, c'est ça une croissance exponentielle. Et nous en arrivons de fait à la définition de ce mot bizarroïde qui figurait dans mon titre, l'anthropocène. L'époque de l'histoire de la Terre où l'humanité, de par sa présence et ses activités, est devenue une force géophysique majeure, impactant directement et indirectement la façon dont la surface de notre planète fonctionne. Autrement dit, l'époque de l'humanité où les activités humaines modifient, affectent significativement les flux et les cycles de matière et d'énergie sur Terre, et donc à l'échelle de l'ensemble de l'écosystème terrestre. C'est la définition de ce mot anthropocène proposé à la communauté scientifique internationale en 2000 par un géologue et un écologue. Ils se sont entendus pour réfléchir à cette question-là. Et ce alors même que, notre espèce homo sapiens ne représente que, mais en réalité ce que est gigantesque, ne représente que 0,01% de tous les êtres vivants sur Terre aujourd'hui. Et 3% de la totalité des animaux vivants sur Terre aujourd'hui. En réalité, ce 0,01% qui paraît être bien peu de choses, est absolument monstrueux. Pourquoi ? Parce que homo sapiens, c'est l'espèce humaine, est une espèce parmi des millions d'autres espèces qui vivent sur Terre aujourd'hui. Nous en connaissons un peu moins de 2 millions. Nous estimons qu'en réalité, il existe sur Terre aujourd'hui quelque chose de l'ordre de 8 à 10 millions d'espèces différentes. Parmi ces 8 à 10 millions d'espèces différentes, l'homo sapiens est une seule de ces 8 à 10 millions, et pourtant, représente à elle seule 0,01%, c'est-à-dire des millions de fois plus que la moyenne de la biomasse représentée par n'importe quelle autre espèce sur Terre au monde. Époque de l'histoire de la Terre, où l'humanité est devenue une force géophysique majeure. Il y a des dizaines et des centaines de façons différentes d'illustrer ce truc-là. On va en prendre une de notre actualité, une très récente. Voici une courbe que l'on appelle un sismogramme. Un sismogramme, c'est pour enregistrer les tremblements de Terre. Ça enregistre les mouvements de l'écorce terrestre, ça enregistre les vibrations à la surface de la planète. Eh bien, l'humanité fait vibrer la planète par ses activités. Le bruit sismique naturel de fond de la planète est de 50 nanomètres par seconde, c'est-à-dire un mouvement. Les nanomètres, ce sont des milliardièmes de mètres, c'est minuscule. Des mouvements, des vibrations infinitésimales. Ça, c'est la respiration naturelle de la surface du globe. Eh bien, sur ces 50 nanomètres par seconde de respiration naturelle, l'humanité multiplie ce bruit de fond sismique naturel de la Terre par 6 ou 7 et passe de 50 à quelque part entre 300 et 400. Quand nous sommes réveillés, ce sismogramme-là est enregistré à Clermont-Ferrand pendant les semaines qui précèdent le 18 mars 2020. C'est quoi le 18 mars 2020 ? C'est le début du confinement. Le jour, on est quelque part entre 300 et 400 nanomètres par seconde. La nuit, plus personne ne bouge, on enregistre le bruit sismique naturel. C'est tellement précis que quand on zoome sur l'heure de midi, on enregistre le moment où on s'arrête pour manger. Vous vous rendez compte à quel point ce truc-là est sensible ? Et puis vient le confinement. Le confinement se met en place. Tout le monde reste à la maison. L'humanité ne fait plus que le tiers du bruit qu'elle génère habituellement. vous voyez que même sur des choses aussi invraisemblables que les vibrations à la surface de la planète, on peut se dire, si quand même il y a un truc que la planète maîtrise, c'est bien la façon dont elle vibre. Et bien non. L'humanité rajoute 6 à 7 fois plus de vibrations que ce que la Terre d'elle-même vibre naturellement. Quand on sait que des centaines de milliers d'espèces animales et végétales sont sensibles aux vibrations de la planète, vous imaginez le bruit que nous faisons pour elle, et vous imaginez ce que ça a dû être pour elle le jour où tout le monde est resté à la maison. Un sacré changement. Un sacré changement. Voilà un exemple parmi des milliers d'autres, presque anecdotique, de ce que cela veut dire, de ce que l'on veut dire, quand on dit que l'humanité impacte significativement la géophysique, la physique et la chimie de notre planète. Nous faisons quelque chose qui est dans des ordres de grandeur très différents, bien plus élevés que ce que la planète fait naturellement. Alors évidemment, on pourrait dans un premier temps se dire que tout ça, c'est la faute à la reproduction. Et que si la situation est partie en vrille au cours des deux derniers siècles, c'est d'abord et avant tout parce que la population mondiale en deux siècles a été multipliée par 7. Evidemment, une Terre à un milliard d'individus comme c'est le cas en 1800, c'est pas tout à fait la même équation qu'une Terre à 7 milliards d'individus en 2000, à 8 milliards d'individus d'ici un an ou deux. Evidemment. Et ce, d'autant plus que cette augmentation de population totale s'est faite d'abord et avant tout dans les zones urbaines. Puisque en même temps, entre 1950 et 2010, deuxième phase d'augmentation, en même temps que la population totale était multipliée par 2,8, la population urbaine, elle, était multipliée par 5,2. De plus en plus nombreux et de plus en plus urbains. Oui mais, en même temps que la population mondiale a été multipliée par 7, notre consommation d'énergie, elle, a été multipliée par 54. Et en même temps que notre consommation d'énergie a été multipliée par 54, notre production de richesse traduite en termes de produit intérieur brut mondial, produit mondial brut, a, elle, été augmentée, multipliée par 286. Autrement dit, autrement dit, le rythme d'augmentation de la consommation d'énergie a été 7,7 fois plus rapide que le rythme d'augmentation de la population mondiale. A titre individuel, un individu aujourd'hui sur Terre consomme 7,7 fois plus d'énergie que ne le faisait un individu il y a de cela deux siècles. A titre individuel, je consomme, n'importe quel individu sur Terre aujourd'hui consomme en moyenne ce que consommaient 7 à 8 personnes il y a de cela deux siècles. En même temps, le capital mondial a été multiplié, a augmenté 41 fois plus vite que la population totale. Et a augmenté 5,3 fois plus vite que l'énergie consommée. Ce 5,3 est très intéressant et très important. Parce que, en même temps que s'est fait cette histoire, entre 1800 et 2000, la consommation énergétique moyenne par machine a été divisée par 10. Ce qui fait que si le capital avait augmenté à proportion de notre consommation d'énergie, le capital aurait dû augmenter au moins 10 fois plus que notre consommation d'énergie puisque, en même temps, les machines ont consommé en moyenne 10 fois moins d'énergie. Or, ce sont des machines qui, pour 99% de la richesse mondiale aujourd'hui, qui fabriquent pour une immense majorité de notre richesse mondiale. Autrement dit, le capital a certes augmenté plus vite que la consommation d'énergie, mais en réalité, en relatif, il a augmenté à peu près deux fois moins vite. Parce que, normalement, vu les économies d'énergie faites sur nos machines, il aurait dû au moins augmenter 10 fois plus vite pour faire aussi bien que la consommation d'énergie. Plus nous consommons de l'énergie, plus nous produisons du capital. Oui, mais, il est de plus en plus difficile de créer du capital, de créer de la richesse économique, pour une unité d'énergie consommée, quand bien même nos machines consomment proportionnellement, à titre individuel, de moins en moins d'énergie au courant. Alors, le problème derrière tout ça est donc d'abord et avant tout un problème d'énergie. En relatif, de ces trois paramètres, celui qui augmente le plus est de très très loin. Ça n'est pas la population totale, ça n'est pas le capital, c'est la consommation d'énergie. L'énergie aujourd'hui, sur l'humanité, joue le rôle d'une drogue. Nous en avons besoin à titre individuel et collectif, exactement de la même façon qu'un individu drogué, addict, a besoin de sa dose quotidienne. C'est une drogue, il y a des effets d'addiction à l'énergie. Lorsque nous perdons une source d'énergie, c'est rapidement la catastrophe. Il y a des effets de manque, il y a une recherche de la dose, il y a des effets de dose. Toutes les analogies que vous pouvez prendre avec les effets d'une drogue sur un être vivant, vous les retrouvez à l'identique sur l'énergie vis-à-vis de notre humanité. En fait, l'augmentation de la production et de la consommation d'énergie est la cause directe de l'augmentation de tous les autres paramètres destructeurs de notre monde. Nous raisonnons en termes de démographie. Ce n'est pas parce que nous sommes plus nombreux que nous consommons plus d'énergie. C'est parce que nous consommons plus d'énergie que nous avons pu devenir plus nombreux. L'agriculture, ce n'est pas parce que nous faisons plus d'agriculture que nous consommons plus d'énergie. C'est parce que nous nous sommes mis à produire et à consommer plus d'énergie que nous avons été amenés à faire de plus en plus d'agriculture. L'industrie, la richesse, les constructions, l'urbanisation, le transport, la pollution, la déforestation, vous pouvez décliner tout ça de n'importe quelle façon. Tous ces paramètres-là ont évolué au cours des deux derniers siècles en réponse, tous, en réponse à l'augmentation de notre capacité à produire et finalement à consommer de l'énergie. Parce qu'au cœur de l'anthropocène, ce n'est pas un pur et simple problème de démographie. Au cœur de l'anthropocène, c'est une spirale dans laquelle nous sommes rentrés il y a de cela un petit peu plus de deux siècles, petit à petit, petit bout d'humanité par petit bout d'humanité. Une spirale de ce que l'on peut appeler la croissance productiviste. Alors là, tout de suite, il ne faut surtout pas prendre le mauvais cheval de bataille. Il ne s'agit pas d'un problème lié au capitalisme. Il ne s'agit pas d'un problème lié au libéralisme. Il ne s'agit pas d'un problème lié au communisme. Tous les pays au cours des deux derniers siècles, quel que soit leur régime politique, sont tous sans exception rentrés dans cette spirale de croissance productiviste. Les uns ont organisé cette spirale de façon capitaliste. Les autres l'ont organisé de façon communiste. Mais tous les deux l'ont vécu exactement de la même façon et pour les mêmes raisons. Ce n'est pas un problème de savoir des capitalistes ou des communistes qui sont les gentils ou les méchants. Les deux systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais les deux systèmes cachent derrière eux exactement la même logique. Structurés différemment, mais au bout du compte exactement la même. Lorsque dans les années 1960-1970, l'URSS fait 4, 5, 6, 7% de croissance annuelle par an, ce n'est pas par la volonté et la magie d'une organisation commune des choses. Ce n'est pas ce qu'il faut de la croissance productiviste. De la même façon qu'au même moment, les Chinois, un peu moins, les États-Unis, autant si possible voire plus, les Européens, autant qu'ils le peuvent, font de la croissance productiviste. La croissance productiviste, c'est une spirale à trois éléments. Alors, on exploite des ressources naturelles et pour cela on consomme de l'énergie. Cette exploitation de ressources naturelles et cette consommation d'énergie permettent de produire des richesses économiques. Ces richesses économiques génèrent de la croissance. C'est-à-dire le fait que, à l'année T plus 1, la quantité d'argent, la quantité de richesses possédées par un groupe d'individus est plus grande qu'à l'année précédente. Et cette croissance économique permet en retour d'exploiter et de consommer de plus en plus de ressources naturelles et d'énergie. Évidemment, chacune de ces étapes a son sous-produit. La première étape, c'est la diminution des ressources, qu'elles soient non renouvelables bien sûr, et même, à partir d'un certain moment, des ressources renouvelables. La deuxième étape, c'est la production de déchets. Parce que sur Terre, comme dans le reste de l'univers, rien ne se fait, rien ne se crée, tout se transforme. Et qu'à partir du moment où on transforme un état de la matière en un autre état de la matière, on crée immanquablement, irrémédiablement et inexorablement des déchets. Et puis, évidemment, la croissance économique crée, à son tour, une augmentation des inégalités socio-économiques à l'intérieur des groupes humains, des États-nations par exemple, ou entre groupes humains. Et ce, quel que soit le mode d'organisation de cette croissance économique. A sa façon, l'URSS a généré des inégalités socio-économiques qui n'étaient pas tout à fait de même nature que celles que l'on voyait en Europe et aux États-Unis. Mais il y avait évidemment des inégalités socio-économiques en URSS, comme il y en avait dans d'autres pays qui n'étaient pas pour autant communistes dans leur organisation politique. Cette spirale de croissance productiviste, c'est ce que l'on appelle, en science, en biologie notamment, en économie aussi, c'est ce que l'on appelle une logique de reine rouge. La logique de la reine rouge, si vous n'avez pas encore lu Alice au Pays des Merveilles, vraiment lisez Alice au Pays des Merveilles, c'est un livre scientifique absolument exceptionnel, il y a des intuitions scientifiques et sociologiques et économiques et philosophiques géniales dans ce bouquin. Dans Alice au Pays des Merveilles, pour celles et ceux qui se rappellent peut-être, Alice se trouve en face et en interaction, du moins elle essaie d'interagir avec la reine de cœur. Sauf que la reine rouge, la reine de cœur, ne cesse d'être en mouvement, elle ne cesse de courir en permanence. Et donc Alice, qui souhaite pouvoir échanger avec la reine de cœur, doit à son tour se mettre à courir elle aussi pour rester en accord, pour rester en interaction avec la reine de cœur. Eh bien, le monde dans lequel nous vivons depuis plus de deux siècles maintenant, est un monde de la reine rouge. Il suffit qu'un des acteurs de l'humanité décide de prélever un tout petit peu plus de ressources naturelles et d'énergie que ce qu'il le faisait. Pour quelque raison que ce soit, et tous les acteurs qui l'environnent vont être encouragés de fait à faire la même chose. Pourquoi ? Pour rester en interaction économique et fonctionnelle avec cet acteur qui a décidé de prélever. Et puis, d'autres acteurs se mettent à limiter. Et si d'autres acteurs limitent, d'autres encore se mettront à limiter. Et tout le monde essaie à tout prix de rester dans cette course. Et dès que l'un essaie d'accélérer, évidemment, tous ceux qui sont en interaction proche avec lui vont essayer aussi d'accélérer pour rester en interaction avec lui. La croissance telle que nous la connaissons depuis plus de deux siècles aujourd'hui, d'abord dans le mode occidental et aujourd'hui à l'échelle de la planète, est un jeu de la rénovation. Alors à partir de ça, troisième étape dans ma présentation ce soir, à partir de cela, quels futurs possibles pouvons-nous imaginer ? Vous allez voir que cette partie va malheureusement être assez rapide. Parce que des futurs possibles, dans cette logique de la reine rouge, il n'y en a pas 36, il y en a 4. Pour réfléchir à cela, nous allons regarder au cours du temps qui passe horizontalement, sur ce graphique, une synthèse de tout ce que l'humanité fait à la surface de la planète. On appelle cela une empreinte écologique globale. L'empreinte écologique globale de l'humanité, c'est la somme de tous les prélèvements, de toutes les destructions, de toutes les pollutions, de toutes les actions directes et indirectes de l'humanité dans son environnement. somme d'actions qui lui permettent de produire et de croître économiquement, tel que l'on vient de le voir ici. Alors, nous étions là en 1800, nous sommes là aujourd'hui et après. Et après, de quatre choses l'une. Ou bien, c'est le scénario le plus optimiste. Ou bien, nous nous estimons, pour quelques raisons que ce soit, d'abord et avant tout, pour ne pas trop se casser la tête avec le sujet, nous estimons que, s'il y a des limites, ces limites sont très 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 loin devant nous, et qu'il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. C'est la stratégie illimitiste d'un Trump, d'un Bolsonaro, d'un Poutine, il y en a quelques dizaines de chefs d'État aujourd'hui, à penser cela. En tout cas, à agir politiquement dans cette logique-là. S'il y a des limites, il ne faut pas s'en inquiéter. Soit elles sont très très loin, soit nous trouverons bien un moyen ou un autre de les repousser. Pas de souci. Une autre façon de voir les choses, plus à la mode aujourd'hui, est un scénario que l'on pourrait qualifier de soutenabiliste. Barack Obama en son temps, le chef de l'État chinois aujourd'hui, depuis quelques années étonnamment, la Chine n'est plus du tout un pays limitiste aujourd'hui, ils ont très très bien compris le problème. L'Allemagne, la France, la plupart des pays européens occidentaux en réalité, le Canada aussi, l'Australie, un petit peu plus de mal peut-être, de nombreux pays occidentaux aujourd'hui, disent que, non, c'est absurde d'imaginer qu'il n'y a pas de limite. Nous sommes dans un espace fini, la planète Terre n'augmentera pas sa surface, elle est la même depuis qu'elle existe, ou quasiment la même. Sur une surface finie, dans un volume limité, il y a forcément une quantité de matières premières et d'énergie également limitée et finie. Donc forcément, quelque part, il y a une limite, que l'on appelle la biocapacité planétaire, il y a une limite au système. Mais, et c'est le scénario soutenabiliste, cette limite, nous ne l'avons pas encore atteinte. Elle est devant nous. Et donc, dès maintenant, il est urgent petit à petit de commencer à décélérer de façon à ce que jamais cette biocapacité ne soit franchie. Parce qu'évidemment, si on franchit la biocapacité, ça veut dire qu'on se met année après année à consommer et à dégrader plus que ce que la planète est capable de nous proposer. Et ça, évidemment, ça n'est pas bon du tout. Mais on n'y est pas encore. C'est devant nous. Et donc, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à l'existence de cette biocapacité. Il faut s'adapter à l'existence de l'INIT par l'innovation technologique, d'abord et avant tout. C'est le génie humain. Et puis, par l'imposition de contraintes réglementaires si l'innovation technologique n'est pas suffisante. C'est la logique de loi environnementale, de normes environnementales, de taxes environnementales. La taxe carbone, par exemple, rentre complètement dans cette démarche intellectuelle-là. C'est une logique de développement durable. On va continuer à se développer. On va continuer à croître. Mais on est conscient que le mur est devant nous. Et donc, petit à petit, on va s'adapter à l'existence de ce mur-là. Troisième, deuxième possibilité, deuxième scénario possible. Mais ce deuxième scénario a un gros souci. Ce deuxième scénario, en réalité, est déjà complètement dépassé. Parce que la biocapacité de la planète Terre, ça fait déjà quelques décennies qu'on a passées. Et qu'on est au-delà de la biocapacité de la planète Terre. La biocapacité de la planète Terre a été dépassée au tout début des années 1970, il y a de cela à peu près 50 ans. Depuis 50 ans, nous consommons, année après année, plus de matières premières et d'énergie que ce que la planète peut durablement nous proposer. Et donc, depuis 50 ans, nous consommons, non seulement ce que la planète génère dans l'année, mais nous consommons une partie des stocks. Et petit à petit, nous vidons les stocks. Ce troisième scénario, c'est le scénario écologiste. Ecologiste au sens que peuvent le défendre des Nicolas Humeau, des Greta Thunberg, des Picard en Suisse, pas très loin d'ici par exemple. un scénario écologiste qui est un scénario de croissance économique sous décroissance écologique. Autrement dit, nous avons déjà dépassé la biocapacité. Il est urgentissime de décroître de façon à revenir sur la biocapacité planétaire parce que, évidemment, surconsommer de la biocapacité planétaire année après année n'est pas durable. Il faut revenir le plus vite possible à la biocapacité planétaire que nous avons dépassée il y a de cela 50 ans par de l'innovation technologique, par de la décroissance de notre empreinte écologique sur la planète Terre, notamment éventuellement en consommant moins d'énergie, notamment des énergies fossiles, en utilisant mieux cette énergie, en contrôlant mieux et en restreignant le plus possible l'empreinte écologique de l'humanité sur la planète. C'est une logique de croissance verte. C'est une logique de transition écologique et de transition énergétique. C'est un scénario sur lequel aucun pays ou quasiment aucun pays dans le monde aujourd'hui n'est. mais la quasi-totalité des pays aujourd'hui résonne sur le scénario précédent, pas sur ce scénario-là. Or, ce scénario a un défaut majeur. Un défaut majeur qui est que au jour où l'humanité s'est mise à consommer plus que ce que la planète peut lui proposer en un an, au jour où l'humanité a dépassé la biocapacité planétaire et qu'elle s'est mise année après année à consommer les stocks et non plus uniquement le flux de cette biocapacité planétaire, et bien immédiatement la biocapacité planétaire a commencé à diminuer. Et donc, et donc 50 ans après le dépassement mondial de la biocapacité, la biocapacité planétaire sur Terre aujourd'hui n'est plus la biocapacité telle qu'elle était créée avant le début des années 1970. Elle a d'ores et déjà considérablement diminué. Ce qui veut dire que là où le scénario écologiste nous dit qu'il faut revenir à des niveaux de prélèvement antérieurs au dépassement de la biocapacité, il y a un quatrième scénario qui est malheureusement en l'état actuel des connaissances le plus vraisemblable, qui dit que il va falloir descendre, mais il va falloir descendre beaucoup plus bas que l'état que nous avons abandonné à la fin des années 1960. C'est un effondrement du système planétaire auquel, dans cette logique-là, auquel il faut se préparer parce que le dépassement de la biocapacité a amené non seulement à une diminution des flux, mais également à une diminution des stocks qui génèrent ces flux, et la diminution des stocks à diminuer la biocapacité, et donc la chute va être beaucoup plus, le retour, la diminution de l'empreinte écologique globale va se faire sur un niveau bien plus bas que ce que nous avons abandonné. Ce type-là de raisonnement, aujourd'hui, n'est suivi par aucun état et par aucun parti politique, quel qu'il soit, partout sur terre, y compris les partis écologistes, en France comme dans le reste du monde, ne sont pas, aujourd'hui, malheureusement, sur ce scénario-là. À part quelques individus isolés, bien sûr, mais collectivement, à titre de programme politique, aucun parti politique, aujourd'hui, n'est sur cette logique-là. Les partis écologistes sont tous, ultra-majoritairement, sur cette logique-là, qui est déjà, évidemment, bien mieux que ce qui précède, mais qui est insuffisante au regard de la réalité de la situation, malheureusement. Alors, de fait, notre empreinte écologique globale dépasse, je viens de vous le dire, la biocapacité planétaire depuis au moins une cinquantaine d'années maintenant. Les stocks de la plupart des ressources renouvelables diminuent très fortement depuis une vingtaine, une trentaine d'années maintenant. On le voit, on l'enregistre, on le mesure année après année. Ce qui veut dire qu'on est en train, petit à petit, d'effondrer la biocapacité et que c'est très très bas que dans les années, des décennies à venir, il va falloir très certainement redescendre. Alors, depuis quand, et ça sera ma dernière partie, depuis quand sait-on qu'un effondrement du système planétaire mondial est inexorable ? En réalité, je vais vous le montrer, mais cet effondrement a déjà commencé. Depuis quand le sait-on ? Nous le savons depuis à peu près 50 ans. Nous le savons depuis à peu près 50 ans et la publication en 1972 d'un énorme best-seller de la littérature environnementaliste, un travail magistral fait par une équipe de chercheurs du MIT aux États-Unis, un livre vendu à plus de 12 millions d'exemplaires traduit en 37 langues, y compris en français. Donc vraiment, personne, parmi les gens informés, évidemment, personne sur Terre aujourd'hui peut dire nous ne le savions pas. Nous le savons de façon évidente depuis environ 50 ans. Et depuis, des centaines et des milliers de travaux scientifiques successifs, de nombreux bouquins, ces trois-là sont les principaux. Je ne suis pas sûr que le dernier ait été traduit en français. Ces deux-là l'ont été, il me semble. Cela n'est en rien une nouveauté en termes de connaissances scientifiques. Cela fait des décennies aujourd'hui que des milliers de scientifiques sur la planète travaillent sur ces questions-là et sont absolument certains que, de très très loin, le scénario le plus probable est le quatrième des quatre scénarios que je viens de vous présenter. Nous le sommes notamment par des types d'analyses mathématiques assez sophistiquées dans leurs détails. Je vais juste vous présenter l'enveloppe générale de ce truc-là et la logique de fait de ce truc-là. C'est notamment dans le cadre du rapport Meadows en 1962 le développement d'un modèle mathématique qui s'appelle World 3 qui est un modèle assez compliqué dans ses détails mais assez simple dans sa philosophie. Dans le modèle World 3 il y a cinq grands compartiments. Le compartiment population humaine la démographie humaine les taux de natalité les taux de mortalité etc. la population urbaine un compartiment production industrielle nos activités industrielles à l'échelle mondiale un compartiment ressources non renouvelables l'énergie notamment un compartiment pollution parce qu'évidemment toutes ces activités génèrent des pollutions diverses et variées et un compartiment production agricole parce que cette humanité il faut bien la faire manger. Entre ces cinq compartiments des actions positives si la population augmente alors la production industrielle va augmenter. C'est le sens de ce trait vert dans ce sens-là. Oui mais si la production industrielle augmente alors ça permet à plus de populations d'exister. C'est le sens de cette flèche verte qui vient en repos. En revanche s'il y a plus de production agricole alors par exemple en termes d'utilisation d'engrais on peut s'attendre à plus de pollution. Mais s'il y a plus de pollution et bien ça va générer moins de production agricole. C'est le sens des flèches rouges. Voilà la logique générale de ce modèle-là. Meadows et ses collègues observent les grands paramètres de ces 5 grands compartiments 5 ou 6 suivant ici on a 6 variables principales observent la façon dont ces grands compartiments évoluent entre 1900 et 1970 sur 70 ans. Et ils en tirent les relations mathématiques de cause à effet qui existent entre ces différentes variables. Et en 1970 ils continuent à faire vivre et fonctionner le modèle pour voir comment est-ce que ces courbes vont continuer à évoluer. Nous sommes en 1972 quand ils font ce travail et qu'ils le publient. Comment est-ce que ça va continuer après ? Et bien dans quasiment tous les cas de figure cela continue à augmenter ou à diminuer pour le stock de ressources non renouvelables pendant quelques dizaines d'années. Et quel que soit le réglage initial des différents paramètres, quels que soient les scénarios plus ou moins optimistes par exemple en termes d'innovations technologiques ou autres, quelque part entre 2020 et 2050 les tendances commencent à s'inverser. Le système commence à diminuer, le système commence à s'effondrer et ce notamment à cause de niveaux de pollution devenus invivables pour l'ensemble de nos activités. Alors évidemment ceci n'est qu'une prédiction, ceci n'est qu'un modèle mathématique. D'autres modèles depuis sont arrivés et on prédit qualitativement essentiellement la même chose. Mais ce ne sont que des modèles, ce ne sont que des prédictions. Aujourd'hui, quelques dizaines d'années après 1970, nous sommes capables de projeter rétrospectivement la trajectoire de ces différents grands paramètres de façon à voir si ces modèles calculés en 1970 ont réussi effectivement à prévoir ce qui s'est passé entre 1970 et 2020. Évidemment, s'ils se sont complètement trompés, ce n'est pas très intéressant et ce n'est pas très utile de leur faire confiance. c'est le travail fait en 2012 et 2014 par Graham Turner, un collègue australien, qui a repris tout ce qui s'est passé entre 1970 et 2010, 40 ans, et l'a superposé aux mêmes échelles sur les prédictions du modèle World 3. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fonctionne plutôt pas mal. Et donc, quand l'État, l'hypothèse d'un effondrement des systèmes mondiaux dans les deux à trois décennies à venir, n'est pas réfutée, il reste d'actualité, il reste une option tout à fait possible et raisonnable et envisageable au vu de la façon dont l'humanité a fonctionné au cours du 20ème siècle et au début du 21ème siècle. Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'un effondrement du système mondial ? On parle en fait de deux choses différentes et complémentaires. On parle de ce que l'on appelle un effondrement biophysique et on parle de ce que l'on appelle un effondrement structurel. L'effondrement biophysique, c'est d'une certaine façon ce dont je vous parle depuis le début de ma présentation. C'est la baisse rapide de production industrielle et agricole et de la population du fait du dépassement de nos biocapacités. on croit nos activités augmentent année après année dans un monde limité et dans un système où il y a énormément d'inertie. C'est très difficile de faire changer notre système. De fait, on dépasse les capacités, on érode les limites et l'érosion des limites aboutit au moment ou à un autre à un effondrement parce qu'il n'y a plus assez de matières premières, il n'y a plus assez de production agricole et industrielle pour faire vivre l'humanité. De l'autre côté, l'effondrement structurel est un problème plus complexe. C'est la simplification rapide des structures sociétales dans lesquelles nous vivons, de nos cultures, de nos organisations. Un des grands penseurs de ce problème-là, c'est Dimitri Orlov, un ingénieur initialement russe qui vit aujourd'hui en France et qui en 2013 a publié un livre extrêmement intéressant et très très bien argumenté, documenté sur ce sujet. Dimitri Orlov identifie cinq stades clés d'effondrement de croyances successives dans nos organisations socio-économiques et culturelles. Effondrement de nos croyances financières, de nos croyances commerciales, de nos confiances politiques, de nos croyances et confiances sociales et finalement culturelles. Pour Dimitri Orlov, c'est vraiment le stade ultime de ces dynamiques d'effondrement. Le problème dans les deux cas est que ces dynamiques d'effondrement, c'est le sens et la logique d'un modèle de simulation comme Orlov 3. La logique de ces dynamiques, c'est que ce sont des dynamiques auto-entretenues, des processus avec des boucles de rétroaction qui sont très souvent des boucles de rétroaction positives. de plus en plus de pollution crée encore plus de pollution, etc., etc., etc. Évidemment, évidemment, au cours de l'histoire de l'humanité, de nombreux effondrements ont déjà eu lieu. On peut citer des dizaines et des dizaines de civilisations qui ont existé, qui ont eu une période d'apogée et qui ont fini par s'effondrer sur elles-mêmes. Jamais cependant, et c'est là la nouveauté de la situation actuelle, jamais cependant à une échelle globale. Parce qu'aujourd'hui, l'humanité, de part notamment ses activités économiques, est tellement massivement interconnectée qu'il est très difficile de toucher à un compartiment de l'humanité sans toucher, en cascade, comme un jeu de domino à toute une série d'autres compartiments. Alors, l'effondrement biophysique, c'est un problème de croissance, démographie, consommation, etc. C'est un problème de limites. Il y a des limites au système climatique. On ne peut pas aller au-delà de certains niveaux d'aridité, d'événements extrêmes. La tempête qu'on vient de rencontrer, on est un joli exemple, de niveau de la mer, de fonte des glaciers d'altitude. La fonte des glaciers d'altitude, c'est un problème majeur en termes d'agriculture. S'il n'y a plus de glaciers d'altitude dans l'Himalaya, et au rythme où ils sont en train de fondre dans 30 ans, il n'y aura plus de glaciers en Himalaya, alors vous n'avez plus d'inondations régulières des plaines du Piémont Himalaya, que ce soit du côté indien ou du côté chinois, et vous avez l'agriculture d'un milliard et demi de personnes aujourd'hui sur Terre qui disparaît du jour au lendemain. Parce que cette agriculture dépend intimement des apports d'eau, des glaciers Himalaya. Et puis évidemment, énormément d'inerties dans ce système, des inerties sensorielles, les changements globaux, le réchauffement climatique dont je vous parlais pour commencer. c'est extrêmement difficile d'appréhender ce que ça représente. D'une certaine façon, on pourrait se dire que quelques degrés de plus, c'est super, on vivra en t-shirt toute l'année, on vivra etc. Oui, mais quelques degrés de plus, c'est beaucoup plus d'événements climatiques extrêmes qui vont rendre rapidement notre planète très difficilement habitable. Les assureurs, à ce niveau-là, ont d'ores et déjà compris le truc et ont déjà fait leur modèle. une planète à plus 4 degrés par rapport à ce que nous connaissions en 1800, une planète à plus 4 degrés est une planète qui n'est plus assurable. On ne peut plus faire un système d'assurance fonctionnel comme nous le connaissons dans une planète à plus 4 degrés parce que l'intensité, la densité, la fréquence des catastrophes naturelles est devenue tellement importante que tous les assureurs font faillite immédiatement. Il n'y a plus d'assurance dans une planète à 4 degrés, par exemple. Des inerties morales, idéologiques, sociotechniques, institutionnelles, politiques, etc. Bref, on voit bien qu'en termes d'effondrement biophysique, tous les ingrédients de cet effondrement sont déjà présents sur notre planète aujourd'hui. Du côté de l'effondrement structurel, c'est vraiment un problème lié à la mondialisation, cette affaire. C'est-à-dire, à la mise en place depuis maintenant au moins 70-80 ans, c'est le plan Marshall qui met ça en place fondamentalement, la mise en place d'un système hyper complexe et hyper connecté, où tout le monde en permanence dépend de tout le monde. Vous l'avez bien vu avec les masques au début de la pandémie, on n'avait plus de masques. Et aujourd'hui, on se coupe des apports économiques de la Chine et de l'Inde, on ne s'habille plus, par exemple. on se coupe de l'apport d'aliments pour les animaux venant du Brésil et de l'Amérique du Sud, on ne peut plus faire ou quasiment plus d'élevage de vaches à viande en Europe occidentale. On dépend tous énormément les uns des autres dans ce système hyper complexe et hyper connecté, une hyper complexité et connexion de systèmes financiers, de systèmes commerciaux, de systèmes industriels qui sont tous hyper énergivants, qui ne fonctionnent et qui ne tiennent debout que par notre capacité, année après année, à consommer de plus en plus d'énergie. Et donc, évidemment, dès qu'il y a une crise du coût de l'énergie, c'est une crise planétaire mondiale. Un des exemples magnifiques, malheureusement magnifiques, mais symptomatiques de cela, c'est ce qui s'est passé en 2006-2007. Nous avons atteint le maximum définitif pour des raisons de stock, on ne reviendra pas en arrière, le maximum définitif de production de pétrole conventionnel. aujourd'hui, on continue à produire de plus en plus de pétrole, mais uniquement parce que les États-Unis et le Canada injectent des pétroles lourds, des pétroles de gaz de schiste, pardon, des pétroles bitumineux au Canada énormément. C'est eux qui compensent la décroissance en pétrole conventionnel. En 2006-2007, la bulle financière liée aux spéculations boursières sur le pétrole conventionnel a explosé. et le coût du pétrole a immédiatement augmenté. C'est ce qui est directement à l'origine de la crise des subprimes et de nombreuses crises alimentaires mondiales, notamment en Afrique du Nord, au Proche et au Moyen-Orient. Et ce sont ces crises alimentaires très prononcées en Afrique du Nord et au Proche et au Moyen-Orient qui sont directement à l'origine des printemps arabes et des hivers islamistes qui suivent et dans lesquels nous sommes malheureusement encore. Autrement dit, à l'échelle planétaire, là aussi, de façon évidemment plus ou moins prononcée suivant les pays et les secteurs géographiques qu'on va regarder, mais à l'échelle planétaire, selon des timings qui sont propres à chaque pays et à chaque région, différentes manifestations des cinq stades décrits par Orlov sont déjà en place y compris en Occident. Nous n'échapperons pas de toute évidence à ceux. Alors, pour conclure, face à ce bazar, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire ? Qu'est-ce qu'on doit ou qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, ouvrir les yeux, ne pas se boucher les oreilles et se dire que, de toutes les façons, face à un processus qui a déjà commencé, face à un phénomène qui est de toutes les façons inéluctables et contre lesquelles nous ne pourrons pas échapper parce que, de toutes les façons, ça fait environ 50 ans que nous sommes au-delà de ce que la planète nous autorise. Il faut se préparer au choc, il faut se préparer à ces successions d'effondrements à venir plutôt que de chercher à tout prix à les éviter. parce que chercher à tout prix à les éviter ne fera que les rendre encore plus violents et encore plus subis. Et donc, et donc, accepter, dès aujourd'hui, l'inévitable. Se dire que ça va arriver, que ça ne sera pas la fin de l'humanité, que ça ne sera pas la fin du monde, ça sera certainement la fin d'un monde, la fin de notre monde. mais d'autres mondes viendront. Et donc, il y a quelque chose à créer, quelque chose qui va être probablement extrêmement douloureux, extrêmement compliqué à mettre en place, mais que, ce n'est pas parce que ça va être douloureux et compliqué, bien au contraire, qu'il faut fermer les yeux et se boucher les oreilles. On doit y aller, et on doit y aller le plus vite possible. Or, évidemment, c'est l'exact opposé que nous faisons depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. la stratégie actuelle de l'humanité n'est pas celle qui consiste à accepter l'inévitable sans chercher à tout prix à conserver ce que l'on a ou à retarder l'effondrement. Et chercher à tout prix à conserver ce que l'on a et chercher à tout prix à retarder l'effondrement ne fera que rendre l'effondrement encore plus violent, encore plus soudain et encore plus profond. La stratégie de l'autruche sur le Titanic est évidemment la pire des stratégies. face à ça, il y a des infinités de formes d'actions individuelles et collectives possibles. Possibles et complémentaires. Toutes, chacune est individuellement nécessaire, mais aucune, chacune est individuellement suffisante. Il n'y a pas de solution miracle. et ce qui marchera bien ici ne marchera peut-être pas bien là-bas. Et ce qui marchera très bien ailleurs sera peut-être totalement inefficace chez nous. D'abord et avant tout à l'échelle individuelle, diminuer sa consommation énergétique directe, par exemple en termes de transport, en termes d'éclairage, en termes de chauffard, la rénovation thermique des bâtiments, en termes numériques également, et sa consommation énergétique indirecte qui est aussi, sinon plus importante que la consommation énergétique directe. En termes de construction des habitations, en termes d'alimentation, en termes d'habillement, on va voir dans quelques minutes quelques chiffres absolument ahurissants en termes d'habillement. Privilégier les transports en commun évidemment, les énergies renouvelables parce qu'il n'y a aucune énergie propre. Les énergies propres sont les énergies dont on ne se sert pas ou dont on se sert peu. Aujourd'hui, 83% du bouquet énergétique mondial, c'est du charbon, du pétrole et du gaz. Ce sont elles les énergies saines. Mais si 83% du bouquet énergétique mondial, c'était de l'éolien et du photovoltaïque, et bien ce serait elles les énergies saines. Parce que pour fabriquer des turbines éoliennes, pour fabriquer des panneaux photovoltaïques, c'est un désastre écologique dans les pays où on fabrique ces objets-là. Consommer moins, consommer plus local, favoriser des agricultures respectueuses de l'environnement, oui, mais pas en faisant venir nos bananes bio de l'autre bout de la planète. Parce que la banane bio qui vient de l'autre bout de la planète, elle pèse chaque banane 15 à 20 kg de gasoil. C'est pas ça une banane bio, c'est pas ça une banane qui résout le problème. Et si on ne peut pas faire pousser de bananes ici, et bien on ne mange pas de bananes, et on n'en meurt pas. Réduire fortement la production de déchets, recycler, composter, réduire fortement l'achat de vêtements neufs, on va voir quelques chiffres. Vous devez juste prendre ici deux exemples. Un Français, une Française, vous et moi, nous produisons. Alors, c'est pas nous qui le générons. Ce sont les machines qui sont nécessaires à notre vie. Nos voitures, les machines qui fabriquent nos vêtements, les machines qui nous permettent de manger ce que nous mangeons, etc. etc. Ces machines-là génèrent en moyenne pour chaque habitant en France 11 tonnes de CO2 par an. 27% pour le logement, 27% pour notre transport, 16% pour notre alimentation, 13% pour les autres biens et services, 9% santé, éducation, services publics, 7% équipement, habillement. Si nous voulions tenir les objectifs plus de degrés à l'horizon de 1100 de l'accord de Paris, il faudrait qu'en 2050, nous consommions, chacun d'entre nous soit responsable de l'émission de 2 tonnes de CO2 par an. Et ce, dès maintenant et pendant au moins 30 ans. Divisé par 6, la production par français de la consommation et de la production, pardon, de CO2 par an. Divisé par 6, immédiatement et pendant les 3 décennies à venir, notre production par individu de CO2, c'est juste impossible. Ça n'est pas possible. On peut oublier cette promesse, ça ne se fera pas. Parce que pour faire ça, il faudrait économiquement décroître notre PIB de 4 à 5% par an pendant 30 ans. La décroissance de notre PIB de 4 à 5% par an pendant 30 ans, ça veut dire qu'on fait un Covid tous les ans. Pendant 30 ans. Le Covid, cette année, fera probablement plutôt de l'ordre de 9 ou 10% de décroissance à l'échelle de la France. Si on raisonne à l'échelle du monde, parce qu'évidemment, pour tenir les accords de Paris, ce n'est pas que les Français qui doivent passer à 2 tonnes, c'est tout le monde qui doit diminuer en proportion de cette division par 6. Pour que tout le monde, toute l'humanité, diminue en proportion de cette division par 6 sur les Français, il faudrait que l'humanité décroisse économiquement de 4 à 5% par an. 4 à 5% de PIB à l'échelle mondiale, c'est ce qu'on va faire en 2020. La France va plus perdre que ça, mais mondialement, à l'échelle de l'économie mondiale, on va faire du moins 4 au moins 5%. Donc il faudrait un Covid mondial tous les ans pendant 30 ans pour tenir les objectifs de l'accord de Paris. Évidemment, totalement impossible. Ça ne se fera pas. Alors, je voudrais juste vous montrer deux exemples totalement ahurissants sur ce petit 7% ici d'équipement et d'habillement. D'abord, regardez le numérique. Le numérique, aujourd'hui, c'est 10% de la consommation mondiale d'électricité. Dans 10 ans, ça sera 20% de la... Pardon, ça sera 40% de la consommation mondiale d'électricité. La consommation d'électricité aura été liée au numérique, aura été multipliée par 4, ce qui représente une augmentation de 10% par an d'énergie consommée par le numérique. Et ça, c'est sans la 5G. La 5G, c'est pas x4 en 10 ans, c'est au moins x6, voire probablement plutôt x7 en 10 ans. En 2020, le numérique sur Terre, c'est le cinquième consommateur mondial d'électricité. Si le numérique était un pays, ce serait le cinquième consommateur mondial d'électricité derrière les USA, numéro 1, la Chine, numéro 2, la Russie, numéro 3, et le Japon, numéro 4. Le pays qui suit là-dedans, c'est la France, à quasi-égalité avec l'Allemagne. Le numérique, si c'était un pays, serait juste entre le Japon et la France en termes de consommation totale d'électricité. Or, cette consommation totale d'électricité sert à 80% pour du loisir. C'est du Netflix, c'est-à-dire des plateformes de téléchargement de vidéos, c'est du Youtube, c'est du Facebook, c'est du Twitter, c'est du loisir. Essentiellement. Rien que pour la France, l'utilisation d'Internet représente autant de consommation d'électricité que 21 millions de Français, c'est-à-dire un tiers de la population française sans Internet. Ça vous donne un petit peu la démesure de ce machin. Un mail, c'est 10 grammes de CO2 envoyés dans l'atmosphère. Un mail. Parce que, en moyenne, un mail parcourt environ 15 000 km et passe par des milliers de relais différents qu'il faut alimenter en énergie pour que le mail puisse arriver dans la boîte de réception. De fait, la totalité des spams, vous savez tous ces mails qu'on reçoit tous les jours et qu'on n'a jamais demandé, la totalité des spams mondiaux représente la consommation énergétique de 3 millions de voitures. Je vous donne une petite idée de la démesure qu'en l'espace de 2-3 décennies, le secteur du numérique a pris en termes de consommation énergétique. Mais il y a peut-être un exemple encore plus surprenant que ça, c'est ce qui s'est passé au cours des 40 dernières années avec nos habits, avec nos vêtements. En 1981, nous étions 4 milliards et demi d'humains sur Terre et dans l'année, nous avons fabriqué 15 milliards de vêtements neufs. 40 ans plus tard, la population a augmenté entre temps de 1,5% par an. Nous étions l'an dernier 7,7 milliards. Et pour 7,7 milliards d'individus, nous avons fabriqué en 2019 150 milliards de vêtements, 10 fois plus que ceux que c'était il y a de cela 40 ans. Autrement dit, en 40 ans, nous avons fabriqué 6 fois plus de vêtements par personne, toute l'humanité comprise. Quand on sait que l'habillement en 2019, c'est 5% de la totalité du CO2 émis dans l'atmosphère, c'est 15% des microplastiques générés et qui finissent dans les océans et qui empoisonnent les animaux marins. C'est 30% de tous les engrais utilisés à la surface de la planète. C'est 40% des herbicides et des insecticides utilisés à la surface de la planète. On comprend bien que cette démesure d'une multiplication par 10 en 40 ans de la quantité de vêtements fabriqués par an est une espèce de métastase complètement délirante. Complètement délirante. Là où nous achetions un vêtement par an il y a 40 ans, nous achetons 6 vêtements par an aujourd'hui. C'est devenu un truc complètement hors contrôle. Oui mais, cette décroissance énergétique directe et indirecte, individuelle, ne sera pas suffisante. En réalité, les calculs sont déjà faits. Si on rentre dans cette logique de décroissance énergétique directe et indirecte et que chacun à notre niveau ont fait les efforts qu'il faut du point de vue de ce que je viens de vous présenter, alors on aura fait à peu près un quart du chemin en termes de diminution de notre production de CO2. Les trois quarts du chemin qui resteront à faire, nous n'y avons pas directement accès, nous ne le contrôlons pas à titre individuel directement. Ce sont des efforts et des transformations qui vont se jouer à une échelle collective. Et là évidemment, le problème devient très différent parce que ça devient un problème de politique, de politique nationale et internationale dans cette logique de reine rouge dont je vous parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir arrêter définitivement de s'énerver sur les symptômes et d'enfin accepter de s'attaquer au CO2. Les symptômes, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple le glyphosate qu'on balance dans nos champs. La question de savoir s'il faut ou pas balancer du glyphosate dans nos champs est une non-question. Parce que si on décide de ne plus balancer du glyphosate dans nos champs, on aura trouvé entre temps une autre molécule qui fera pareil sinon pire. Pourquoi ? Parce que le type d'agriculture que nous pratiquons nécessite l'usage de molécules de type glyphosate ou autre. L'agriculture industrielle a besoin de ces produits chimiques pour pouvoir fonctionner. Si on en supprime un, on en créera dix autres qui seront pires. Et on ne fera que reculer pour mieux sauter. S'attaquer en permanence à des symptômes, c'est peut-être ponctuellement gratifiant, mais en réalité au regard du problème qui nous concerne, ça ne sert strictement à rien. Il faut s'attaquer aux causes. Il faut s'attaquer non pas à l'usage du glyphosate, mais il faut s'attaquer à ce qui fait que nous sommes amenés à devoir utiliser du glyphosate. Et c'est ça qu'il faut changer. Ce n'est pas de savoir, évidemment, que les néonicoténoïdes, c'est insupportable et que ça détruit un très grand nombre de pollinateurs, bien sûr. Mais si on les élimine, on utilisera autre chose qui fera bien pire. Peut-être pas sur les pollinisateurs, peut-être sur d'autres animaux ou d'autres végétaux. Mais de toutes les façons, on n'aura pas changé, on n'aura pas modifié, on n'aura pas agi sur la cause profonde du problème. Et donc, il va falloir prendre à bras le corps, collectivement et urgemment, toute une série de problèmes qui nous échappent totalement à titre individuel. Il va falloir s'attaquer au démantèlement des subventions, à l'extraction des énergies fossiles, parce que jamais plus que cette année, l'extraction des énergies fossiles a été subventionnée par les États, y compris par l'État français, et à l'agriculture industrielle. Parce que si on ne résout pas ça, alors on continuera à s'écharper sur quelques molécules et ça ne fera rien changer au problème. Lutter contre les inégalités. En priorité, les inégalités qui affectent les femmes et qui sont des sources, des points de blocage majeurs dans l'évolution de nos sociétés au regard de ces problèmes-là. Repenser l'urbanisme en dimensionnement, en organisation, en transport. Protéger et restaurer les écosystèmes, évidemment, parce que sinon il n'y a plus grand chose qui fonctionne. Interdire des objets et des processus qui sont hyper énergivores et qui pourtant sont substituables. Pourtant on pourrait très bien faire ça. On n'a pas besoin de vols pour courrier, c'est pas la peine. Quand on peut faire un voyage en train, on n'a pas besoin de prendre l'avion, etc. On n'a pas besoin de voitures de type SUV. C'est des voitures qui sont deux à trois fois plus lourdes qu'une voiture aujourd'hui normale. Aujourd'hui, tous les fabricants de voitures sur Terre savent faire des voitures qui font du 2 litres de pétrole au sang. Il faut leur faire faire. Il faut leur faire faire, c'est tout. Et il faut arrêter d'acheter des bagnoles qui consomment 10, 15, 20, 30 litres au sang. Alors pas en France bien sûr, mais aux États-Unis, vous avez une majorité de voitures qui consomment plus de 15 litres au sang. Mettre en place des moratoires technologiques. J'évoquais tout à l'heure la 5G. Nous devons... Les enchères ont lieu. On ne les empêchera plus, elles ont lieu. Nous devons collectivement refuser absolument de passer à la 5G. La 5G, c'est une augmentation de notre consommation énergétique liée au numérique, hors contrôle. Les Chinois qui dans plusieurs régions sont passés à la 5G. La seule solution qu'ils ont pour continuer à vivre, c'est à couper l'électricité la nuit. Parce qu'ils n'ont plus assez de jus. Il n'y a plus d'électricité. Mettre à terme l'obsolescence programmée. Vous l'avez tous vécu un jour ou l'autre ça. L'obsolescence programmée d'un objet. Y compris l'impossibilité de le réparer. La plupart des objets technologiques que nous achetons aujourd'hui ne sont plus réparables. Au besoin d'ailleurs en en faisant un délit. Taxer les commerces de luxe, les transactions financières. Bref. On peut imaginer des dizaines et des dizaines d'actions qui sont toutes nécessaires. Aucune suffisante. Toutes nous échappent. Et pourtant, si nous ne les réclamons pas, elles n'arriveront jamais d'elles-mêmes. Elles n'arriveront jamais d'elles-mêmes parce qu'en face de ce que je viens de vous présenter, vous avez bien en place dans tous les gouvernements et dans tous les états aujourd'hui, des lobbys extrêmement actifs pour aller dans le sens d'extraire de l'énergie fossile, de faire de l'agriculture industrielle, de mettre en place la 5G, etc. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire, nous, individus, à notre niveau ? Eh bien, nous engager à expliquer. Nous engager à en parler le plus possible autour de nous. À expliquer pourquoi et comment ces mesures-là sont absolument indispensables. Indispensables si on veut éviter qu'une catastrophe absolue arrive. Parce que l'effondrement est devant nous, c'est sûr et certain. Mais plus nous arriverons à contrôler cela rapidement et efficacement, et moins cet effondrement sera douloureux, sera soudain, sera subi, sera profond. C'est ça, la logique qu'il y a derrière. Alors, un exemple parmi d'autres, je ne vais peut-être pas le connecter, si vous avez envie d'aller plus loin. Moi, je trouve que le cadre de notre système alimentaire est absolument révélateur de ce truc-là. Comment peut-on agir sur l'agriculture qui nous environne ? C'est très difficile, à moins d'être soi-même un agriculteur et d'aller dans une démarche vertueuse. Mais en tant que citoyen, comment est-ce que je peux moi-même agir sur le monde agricole qui m'environne et sur ce qu'il fait et sur ce qu'il ne fait pas ? Plein d'actions sont possibles, plein d'actions sont possibles. Je vous encourage, je ne vais pas les détailler ici, mais pensez à cette expression « résilience alimentaire » et allez chercher sur Internet. C'est un groupe de Lyonnais qui travaille là-dessus et qui a produit un petit document très très facile d'accès, quelques dizaines de pages à peine, très bien illustré, très bien documenté, qui explique qu'est-ce qu'on peut faire tout simplement au jour le jour et dans quelle direction on peut, par des actions individuelles et collectives, faire balancer le système du bon côté des choses. Ce n'est pas si compliqué que ça en réalité. C'est juste de se dire qu'il va falloir renoncer à quelques habitudes. Mais en réalité, renoncer à quelques habitudes, on le fait tout le temps. Alors pourquoi ici on ne pourrait pas le faire ? Alors voilà. Du micro-local, la vie à Meximieux, autour de Meximieux, dans le sud de l'Inde, dans la grande agglomération, dans le Grand Lyon. Du micro-local au macro-global planétaire, sur lequel aucun d'entre nous, de toutes les façons, pas même les chefs d'État, ont une action directe et évidente. Il y a une combinaison d'actions à inventer, des actions qui doivent être simultanément, et c'est là toute la complexité, écologiquement vertueuses, économiquement viables, socialement désirables. Évidemment, c'est la difficulté. Et ces actions qui doivent répondre à trois défis, à trois objectifs fondamentaux. Le premier, c'est un défi socio-économique. Il va falloir, et il est urgent de le faire, définir, redéfinir, réinventer un nouveau contrat social entre nous. Un nouveau contrat social qui soit à la fois soutenable et durable, parce que le contrat social dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est ni soutenable ni durable. Il nous amène à l'effondrement, il nous amène à la catastrophe. Un deuxième axe, un deuxième défi, est lui strictement politico-juridique. Il consiste à repenser, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, la souveraineté des États-nations. Autrement dit, la façon dont les États-nations interagissent aujourd'hui les uns avec les autres, notamment dans le cadre de l'ONU, qui est aujourd'hui, à l'évidence, un obstacle majeur dans la progression vers un monde écologiquement vertueux, économiquement viable et socialement désirable, parce que chaque État à l'ONU est là, d'abord et avant tout, pour défendre ses propres intérêts, et pas pour défendre les intérêts de l'humanité. Ce défi politico-juridique passera notamment, c'est un très beau travail de quelques économistes depuis une vingtaine d'années maintenant, à la suite du prix Nobel d'économie de 2009, Elinor Ostrom, vous invite notamment à chercher sur Internet des conférences de Gaël Giraud, qui est un économiste français absolument remarquable, et qui a beaucoup travaillé sur cette question de sortir de cette dialectique mortifère entre la propriété privée et la propriété publique. Il y a d'autres types de propriétés que les propriétés privées et les propriétés publiques, et notamment il y a ce que l'on appelle les biens communs, qui sont des biens ni privés ni publics, et qui lorsqu'ils sont intégrés dans une économie, à une échelle d'une ville, d'une région, voire même d'un Etat en Afrique, c'est souvent le cas, aboutissent à la gestion de ressources naturelles non renouvelables avec une très très grande efficacité. Par exemple, l'eau n'est jamais aussi bien gérée nulle part sur terre que lorsque c'est un bien commun, c'est-à-dire ni un bien privé ni un bien public. Je ne rentre pas dans les détails, ça demanderait en soi une conférence entière. Et puis enfin et surtout peut-être un défi anthropologique et philosophique. C'est-à-dire que le monde occidental se pense depuis deux millénaires aujourd'hui, maintenant et même peut-être plus, en opposition avec la nature qui la fait naître. Ceci n'est ni soutenable ni durable. Nous ne pouvons plus continuer à penser l'humanité en dehors de la nature. Nous sommes la nature. Nous sommes une partie de la nature. Et détruire la nature qui nous environne nous détruit nous-mêmes. Nous détruit nous-mêmes. Quels que soient nos savoirs, quelles que soient nos technologies, nous arrivons à des limites de systèmes qui font que détruire la biosphère dans laquelle nous vivons, nous détruit nous-mêmes. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y a de nombreux livres en français extrêmement, extrêmement intéressants qui reprennent et développent de nombreux points que je vous ai présentés. Je pense par exemple par deux historiens remarquables, Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressos à Paris, un livre qui s'appelle « L'événement anthropocène » qui est absolument remarquable pour réfléchir à comment est-ce qu'on en est arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'humanité au cours des derniers siècles pour qu'on en arrive là où on en est rendu. Un très beau livre, une compilation d'articles de philosophes, « Pensez l'anthropocène ». Un atlas de l'anthropocène absolument magistral qui reprend et qui développe tous les chiffres et toutes les cartes et les graphiques que je, en tout cas une grande partie de ce que je viens de vous présenter. Un très beau livre esthétique parce que, évidemment, parmi les communautés de penseurs qui se sont emparés de la question, il y a de nombreux artistes qui pensent aujourd'hui l'anthropocène. Un livre d'un géologue absolument remarquable, Michel Mani, qui propose une synthèse, là, cette fois-ci, géologique de ce qu'est l'anthropocène aujourd'hui. Voilà. Et puis, cette image que j'ai rencontrée un jour, au hasard, d'une mission scientifique aux États-Unis, et je me suis dit que, voilà, quand on en est arrivé là, c'est que, vraiment, la boucle est bouclée, avec cette citation d'Einstein que je trouve assez remarquable pour finalement conclure cette histoire. L'anthropocène, c'est nous qui l'avons créé. C'est nous qui l'avons créé dans une dynamique de croissance liée à la spirale productiviste. Nous ne sortirons pas de cette logique en restant dans le même mode de raisonnement. Si nous voulons couper le cercle vicieux, si nous voulons couper cette spirale de l'anthropocène, alors il nous faut changer notre façon d'être au monde, il nous faut changer notre façon de voir le monde, et il nous faut changer profondément notre façon de penser notre situation dans le monde. Évidemment, c'est un travail gigantesque qui nous attend et c'est un travail à faire aujourd'hui parce que le monde est en train de changer et que c'est une dynamique exponentielle, ce qui veut dire qu'il change de plus en plus vite. Un article publié l'été dernier, entre 2040 et 2050, c'est-à-dire d'ici 20 à 30 ans, l'été, le pôle Nord sera totalement libre de glace. Nous le verrons, vous le verrez. Ce n'est pas nos petits-enfants qui le verront, c'est nous qui allons vivre ça. Un monde où au pôle Nord, il n'y aura plus de glace en été. Évidemment, ça aura des conséquences gigantesques sur la façon dont fonctionne notre planète aujourd'hui. Voilà, je parle beaucoup et très longtemps, je vais m'arrêter là, et j'espère que vous n'êtes pas totalement épuisés, j'espère surtout que vous n'êtes pas totalement démoralisés, parce que, encore une fois, je comprends que, et effectivement, moi quand j'ai commencé à rentrer dans ces recherches-là, il y a de cela quelques années maintenant, évidemment que le premier réflexe, la première réaction, c'est l'abattement et c'est le désespoir. Mais encore une fois, les scientifiques qui travaillent là-dessus ne sont pas des prêcheurs d'Apocalypse. Ce ne sont pas des diseurs de malheur. Ce sont des gens qui essaient simplement, c'est ce que j'essaie de faire modestement, qui essaient simplement d'analyser ce que l'on voit. Et à partir de ce que l'on voit, encore une fois, on ne voit pas la fin du monde devant nous. On voit la fin d'un monde. On ne voit pas la fin de l'humanité devant nous. On voit la fin d'un type d'humanité, d'un mode d'existence de l'humanité dans la biosphère. Et ça veut dire que tout est à inventer. D'une certaine façon, c'est inquiétant, c'est évidemment anxiogène, mais c'est aussi plein de promesses, c'est aussi plein de la promesse qu'on veut bien y mettre. C'est toute la difficulté.